Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Journée contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu dans deux jours. C'est ça, le 17 mai. 17 mai. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans un lieu pour faire cette journée ? Moi non. Bordeaux, tu ne l'as jamais fait. Tu avais fait Lamastre, mais Lamastre, ce n'était pas contre l'homophobie. Non, Lamastre, ce n'était pas contre l'homophobie. Ça n'a rien à voir, c'était une marche des fiertés. Oui, mais ce n'était pas la journée contre l'homophobie. Ah non, ça ne rentrait pas en plus. Nous, on l'a fait à Bordeaux, évidemment. Donc on l'a fait trois fois, je crois, si je ne me trompe pas, à Bordeaux. Non, et puis dans le coin, il n'y a pas de truc, je veux dire. Parce que là, moi, je suis en contact avec Claire et tout, le Jardin d'été et tout. Il n'y a rien dans la région, quoi. Les filles, vous l'avez déjà fait cette journée ? Jamais ? Vous n'avez jamais été sur place dans une ville pour faire cette journée contre l'homophobie ? Non. Alors, journée contre l'homophobie, contre la biphobie, contre la désobophobie, contre la transphobie. Il faut bien dire tout ça pour ne pas faire de discrimination. Non, parce que normalement, c'est contre l'homophobie et la transphobie. Mais il faut quand même rajouter la biphobie. Quoique, la journée des bi, ce n'est pas la journée contre l'homophobie. La journée contre la biphobie, il y a une journée à part contre la biphobie. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre la biphobie dedans, normalement. Ce n'est pas au mois d'octobre, ça, la journée ? Il me semble. Oui, mais je crois que c'est la journée de la bisexualité et pas de la biphobie, contre la biphobie. Ah, d'accord. Il ne faut pas confondre les deux. Je crois que c'est... Mais ce n'est pas du tout... La bisexualité et la biphobie, il me semble que c'est une journée à part. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre les deux. La lesbophobie, c'est normal, c'est l'homophobie. C'est pour ça que c'est contre l'homophobie et la transphobie. C'est compliqué. J'ai le thème de cette année. J'ai le thème de cette journée mondiale qui dit « Santé mentale et bien-être des personnes LGBTI stop à l'homophobie et à la transphobie médicale. » Voilà le thème de cette année. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas ? Non, Yonel, je le vois faire la tête. Non, je ne le vois pas. Médicale ? Oui. Transphobie médicale, oui, évidemment. Ça, on est d'accord. Par contre, l'homophobie, la santé mentale et bien-être des personnes LGBTI stop. Alors, pour les trans, je suis d'accord. Vous savez, ça va être le gros thème des Gnettraïdes, ça, c'est clair. Par contre, sur l'homosexualité, je ne vois pas. Par contre, je ne vois pas le rapport, en fait. Santé mentale des homos, je crois que c'était... Moi, ma santé va bien, donc... Ma santé va bien aussi. Vous allez bien, les filles ? Oui, très bien. Bon, ben voilà, donc c'est le principal. Alors, petit rappel, comment c'est cette histoire du 17 mai, c'est que la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie en anglais, vous savez comment ça s'appelle ? Vous le voyez souvent, Idao. Ah oui. Idao, c'est-à-dire avec un T à la fin. Donc, c'est célébré tous les 17 mai. Je vais y arriver. 17 mai, est-ce que ça vous parle ? Oui, c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, ben déjà, bon anniversaire ta fille. Il y a des 1 en ce moment ou pas ? Elle vient de partir. Elle vient de partir. Ah, c'est pour ça que vous avez eu un petit problème, d'accord, ok. 17 mai, donc, est-ce que ça vous parle déjà cette date ? En fait, il y a deux dates symboliques du 17 mai. Rappelez-vous. Bon, déjà, 17 mai 2005, c'est quoi pour vous ? J'ai dormi depuis où ? 17 mai 2005, c'est la journée, la première journée mondiale contre l'homophobie. Vous êtes jusque-là où on est d'accord. Maintenant, si je vous parle du 17 mai 1990, qu'est-ce que c'est que cette date ? Par rapport à la loi ? Non, ce n'est pas une loi. Quelqu'un qui est mort ce jour-là ? Non. Proposition de loi. Non. Non, c'est pas... Alors, je vais vous donner un indice à rapport avec la santé mentale. Oui, comme quoi que... Oui, que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. Voilà, exactement. L'OMS a déclaré que l'homosexualité n'est plus une maladie mentale, le 17 mai 1990. Donc, c'est pour ça que le 17 mai a été une date symbolique. Et ce n'est pas fini. 17 mai 2013, maintenant. Qu'est-ce que c'était ? C'est une proposition de loi. Non, c'est la promulgation de la loi du mariage pour tous en France. Voilà, donc le 17 mai est une grosse date symbolique. C'est un repère. Et ce n'est pas fini, parce que je crois que cette année, il va y avoir un spécial sur les trans aussi, cette semaine-là, qui est en cours. Donc, depuis 2005, Idao mobilise l'opinion publique sur les problèmes liés à l'homophobie et à la transphobie par le biais de colloques, de manifestations de rue ou d'événements artistiques. Nous assisterons, c'est ce qu'on aimerait faire, mais ça ne sera pas avant l'année prochaine, je vous dis franchement. La date du 17 mai a été choisie pour commémorer la décision de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 1990. De retirer l'homosexualité de la liste des troubles du comportement. Lancée en 2005 et coordonnée au niveau international par le comité Idao, cette journée est aujourd'hui célébrée dans plus de 124 pays à travers le monde. 124 pays. C'est pour ça qu'on ne dit pas journée mondiale, parce que ce n'est pas tous les pays qui font ça, mais internationale, parce qu'il y a quelques pays, mais 124 pays aujourd'hui. Et plus ça va, plus les années passent, et plus il y a... Ils sont qu'il y a aussi de plus en plus de pays qui promulguent la loi du mariage, de beaucoup de choses. Donc là, ça commence à s'épanouir un peu de partout. Donc forcément, il va y avoir de plus en plus de pays. Donc voilà, ça c'est le petit vide, rapide résumé, ce que c'est que le 17 mai. Ensuite, là, on va commencer les choses sérieuses. Le rapport des souhaits homophobie vient de sortir. J'ai les chiffres du rapport 2016 pour l'année 2015, avec des bonnes nouvelles, mais avec prudence. Il faut quand même bien le souligner. Des bonnes nouvelles, oui et non, parce que des actes homophobes, quel que soit le... Il y en aura, il y en aura toujours. Même que que ce soit les chiffres, on s'en fout, c'est quand même grave. Donc un peu de répit quand même, parce qu'à observer le nombre de témoignages recueillis par l'association SOS Homophobie en 2015, on serait tenté de répondre par l'art affirmatif, comme quoi il y aurait un peu de répit sur l'homophobie. Alors comme le montre son rapport sur l'homophobie 2016, l'unique baromètre sur le sujet en France, qui a été présenté mercredi dernier, le 11 mai, le nombre de témoignages rapportant des actes ou propos à caractère homophobe reçus pendant l'année 2015 est de 40% moins important qu'en 2014. Ça a chuté de 40%. C'est pas mal, mais bon. C'est pas mal, mais pas assez. Je vais vous dire les chiffres. Il y a eu 1318 témoignages en 2015 contre 2197 en 2014. Alors c'est bien. Oui, ça recule un peu, mais bon, c'est pas encore assez. Voilà, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut rester un peu prudent sur ce qu'on dit. Alors c'est surtout quand même beaucoup moins important qu'en 2013, l'année du mariage pour tous. Année de virulents débats autour du mariage pour tous, effectivement. Donc l'association avait alors accueilli, à cette époque, en 2013, 3517 témoignages. Donc avec une explosion de 78% par rapport à l'année 2012, pour ceux qui s'en rappellent. Pour la deuxième année consécutive, donc, les chiffres diminuent, les chiffres d'acte homophobe, se rapprochant ainsi des années qui ont précédé le mariage pour tous, qui s'est accompagné d'une libération de la parole homophobe et transphobe, et c'est même le plus faible nombre de témoignages depuis 2010. Donc ça veut dire que 2016 est le plus bas score des années 2010, pour l'instant. Voilà la bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. Ah bah oui, depuis que la loi a été votée, forcément. Alors je vais expliquer ce que ça signifie ce recul aujourd'hui, c'est que le climat, peut-être, est en train de s'adoucir. Oui. Pour vous, est-ce que c'est plus calme en ce moment ? Je pense qu'il faut mettre les guillemets, enfin, il faut mettre une grosse parenthèse, carrément, c'est qu'une alcalmie. Alors qu'il s'agisse de témoignages rapportant des propos ou actes gayphobes, donc vous savez, ça c'est l'homophobie envers les hommes homosexuels, lesbophobes envers les lesbiennes, bifobes envers les bisexuels, ou transphobes envers les transgenres et transsexuels. Il faut bien mettre les deux, parce que c'est pas du tout la même chose en plus. Et qui sont tous moins nombreux les uns que les autres. Alors pourtant, pour SOS Homophobie, il est bien plus probable que l'homophobie soit désormais ancrée de façon stable dans la société française. L'association estime ainsi que ces chiffres témoignent d'une homophobie et d'une transphobie durablement installée au-delà du pic de témoignages reçus entre 2012 et 2014 liés au contexte des débats sur le mariage et l'adoption. Donc ça c'est l'excuse, je ne sais pas si c'est vraiment l'excuse à dire, mais malheureusement c'est ce qu'il faut souligner. Donc l'homophobie est bien ancrée, on n'arrive pas à faire descendre les chiffres plus que ça, ça c'est ce qu'a insisté Gilles Deuay, qui est le nouveau président de l'association SOS Homophobie, pour ceux qui ne le connaissent pas. Un petit coucou à Johan Rosevitch qui a quitté SOS Homophobie, enfin qui est toujours membre mais qui n'est plus président. D'autant plus que selon lui, il a dit ceci, les personnes concernées vont de plus en plus directement porter plainte ou contactent d'autres associations, qui recueillent aussi des témoignages. Le rapport annuel de l'association se base en effet uniquement sur les témoignages envoyés par les victimes, pas sur l'ensemble des actes homophobes qui ont eu lieu dans l'année. Donc ça veut dire que ces chiffres d'SOS Homophobie, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu sur la prudence, ce ne sont que des témoignages qui sont rapportés vers SOS Homophobie. Oui, c'est que les témoignages, c'est même pas vérifié. Non mais c'est pas ça, ça veut dire que toutes les personnes qui sont victimes d'homophobie ne contactent pas forcément SOS Homophobie. C'est ça en fait le truc. Là, SOS Homophobie, c'est que des gens qui contactent SOS Homophobie. Oui, mais c'est des témoignages, c'est pas vérifié derrière. N'importe qui pourrait le faire à ce moment-là. Je veux dire, moi demain, je peux appeler SOS Homophobie et témoigner comme quoi, alors que c'est pas forcément fait. Je pense que SOS Homophobie vérifie quand même. Sauf si c'est confidentiel, et là, effectivement, ça passe pas. Mais je pense que SOS Homophobie, parce que dans la plupart des temps, et à chaque fois que je vois, je pense que vous l'avez remarqué quand on fait des émissions, à chaque fois qu'il y a des actes homophobes, SOS Homophobie est toujours derrière pour être un parti civil. Donc je pense que SOS Homophobie vérifie quand même. Parce qu'il y a des plaintes de déposé. Mais là, si les personnes ne passent pas par une plainte en priorité, ils passent directement par SOS Homophobie. Est-ce qu'SOS Homophobie fait une vérification derrière ? On ne sait pas. Normalement, ça devrait. Quand nous, on a été appelé assistant pour le bar, on a été sur place directe pour vérifier, en fait. Oui, bien sûr. Donc, j'ai obligé de parler de bar, parce que c'était quand même notre gros truc de l'année. Et on a vérifié sur place si c'est vrai ou faux. Bon, après, on n'a pas eu finalement le fin mot. On a eu le fin mot de cette histoire ou pas ? Ben non, puisqu'on ne sait pas au niveau de la gendarmerie ce que ça a donné ou pas, si ça n'est pas tombé à l'eau, on ne sait pas. Et tu ne sais pas si c'était vrai, cette histoire ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. C'est vrai que nous, en tant qu'association, on nous rapporte ce qu'on nous dit, mais on n'a pas forcément la vraie version. En plus, on a souvent deux versions différentes. On a vu les plaintes, oui, mais après, on a quoi. Donc, toi, tu te dis que les témoignages, c'est bien, mais il faut... Du moment où c'est vérifié de sûr qu'il y a une plainte qui est déposée derrière et tout, ouais, d'accord. Est-ce que témoigner, c'est forcément pour tes plaintes ? Non. Non, mais voilà. Justement, on ne peut pas dire que... Il y a des dingos. Que l'homophobie recule. Recule, ce n'est pas possible. Moi, pour moi, tu me dis qu'elle recule de 40% parce qu'il y a eu... Au niveau témoignage, ce n'est pas des actes homophobes. Il y a eu tant de plaintes de déposées, ouais, ok, ce qui rapporte, ce qui fait 40% de baisse au niveau de l'homophobie, d'accord. Mais là, ce n'est que des témoignages, donc de dire, ouais, voilà. Donc, qu'on soit bien, c'est un recul de 40% de témoignages. Ce n'est même pas 40% de recul d'actes homophobes. Ce n'est pas du tout la même chose, qu'on soit bien. Et témoignages uniquement vers SOS homophobie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres derrière l'acte homophobe. C'est un petit peu ça qu'il faut bien mettre en avant. Alors, autre facteur aussi qui, selon Gilles Dehé, permet de relativiser cette baisse. Il parle du fait qu'en 2012 et 2013, la médiatisation autour du mariage pour tous et des manifs pour tous a libéré la parole homophobe, mais aussi la parole tout court. La grande couverture médiatique a entraîné une forte hausse des actes homophobes, mais aussi des témoignages. Les personnes concernées osant aussi plus se tourner vers des associations pour chercher de l'aide. Et en ce sens, cette baisse est plutôt un retour à la normale, jusqu'à ce que d'autres événements viennent relancer la machine. Cette diminution des actes et par l'homophobe serait également à tempérer en raison de certains phénomènes qui inquiètent tout particulièrement l'association SOS homophobie. SOS homophobie, je vais y arriver à parler. C'est notamment le cas de cette augmentation proportionnelle des agressions physiques. Voilà, ça il faut bien prendre en compte. Celles-ci sont 6% moins nombreuses que l'an passé. Je vais y arriver à parler aujourd'hui, je suis un peu gré-graguin. C'est bien quand tu parles. Alors celles-ci, je vais y arriver, au niveau des agressions physiques qui sont 6% moins nombreuses que l'an passé. Ça y est, ça va mieux. 6% c'est très peu quand on y réfléchit. Mais proportionnellement, au nombre de témoignages reçus, ils sont plus importants. Les agressions physiques représentent en effet cette année 14% des cas recensés contre 8% en 2014. Là par contre, c'est pas la même chose. 14% des cas recensés en 2015 contre 8% en 2014. Et bien voilà, il y a une augmentation par contre des agressions physiques. Et ça par contre, il faut le prendre en compte. Bien sûr. Mais pour autant, c'est pas pour autant que les personnes atteintes d'agressions physiques vont déposer une plainte. Si tu passes par l'association en disant « Oui, voilà, j'étais victime de violences homophobes », ouais mais non, dépose une plainte et après tu peux témoigner comme quoi tu as été... Voilà, et qu'il y a une plainte qui est faite. Et puis là, on peut recenser, mais c'est pas en passant directement... Enfin, je pense, c'est pas en passant directement par une association que tu peux dire que... Alors là, je voudrais mettre bien en avant au niveau de ce rapport 2016. Par contre, là par contre, c'est très important ce que je vais vous dire. C'est quand même pour moi le plus grave de ce rapport. C'est qu'il y a une autre progression inquiétante. Celle du nombre de témoignages relatifs au milieu scolaire de mineurs. Voilà, ça par contre, il va falloir bien mettre en avant. Dans cette catégorie qui représente 6% des cas enregistrés par SOS Homophobie, les témoignages des moins de 18 ans représentent, écoutez bien, 69% de l'ensemble des récits contre seulement 36% en 2014. Et là, c'est le drame. 48% des victimes sont des lycéens. Et là, ça fait parler. T'étais au courant Charlotte ou pas ? Non mais ça ne m'étonne pas le chiffre. Pourquoi ? Parce que quand on est au lycée, Après, voilà, c'est comment t'expliquer. C'est ce que les lycéens pensent aussi. Je pense que c'est aussi l'éducation des parents qui fait ça. Et je trouve que ce n'est pas étonnant qu'au lycée, il y en a de plus en plus. Parce que peut-être que c'est comme par exemple pour la prévention sexuelle, les lycéens ne sont pas assez informés des risques et tout ça de l'homophobie. Alors Gilles Dehé, qui est, je rappelle, le président de l'association SOS Homophobie, a dit ceci. Ces attaques surviennent de plus en plus tôt. Les adultes banalisent la parole homophobe et les jeunes s'en emparent. Les insultes passent dans le langage courant et deviennent ordinaires. C'est ça, c'est parce qu'il y a un laxisme des parents qui font qu'il n'y a plus cette prévention, il n'y a plus ce manque d'éducation tout simplement. Alors moi personnellement, j'ai aussi fait une petite déclaration sur Facebook en disant que c'est bien les actes homophobes baissent, mais pas forcément dans les pensées. Explication, ce n'est pas parce qu'il y a moins d'actes physiques que, supposons qu'il y en a qui ne disent pas, qui n'agissent pas, on peut forcer, ce n'est pas pour ça qu'ils vont enlever leurs pensées, je vous dis clairement. Donc l'homophobie est bien présente quoi qu'il en soit. Ce n'est pas parce que les actes physiques baissent et qu'il y a moins de paroles et de violences verbales que malheureusement l'homophobie, qu'on a éradiqué l'homophobie. Il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent intérieurement. Et donc c'est comme ça qu'il faudra faire. L'homophobie ne sera jamais éradiquée, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Ce n'est pas d'hier que ça date. Donc voilà, je veux dire, on aura beau pondre 50 milliards de lois, les gens, tu ne pourras pas les empêcher de penser. Mais c'est ça. Supposons qu'on est homophobe. Est-ce que le fait qu'il nage et qu'il ne frappe pas et qu'il... Moi je serais homophobe, tu pourrais pondre 50 milliards de lois, je ne changerais pas mon point de vue. C'est ça, c'est un peu ça. Donc c'est comme les racistes, c'est comme tout ça. Je veux dire, on a beau dire, ouais, c'est punissable, c'est punissable, mais c'est comme un braqueur de banque. Je veux dire, un braqueur de banque, tu vas pouvoir lui donner 10 ans, 20 ans, 30 ans, le mec, s'il a ça dans la peau, il continuera. Je veux dire, c'est pas... C'est comme les voleurs, tout ça. C'est toujours pareil. C'est pas des trucs que tu peux arrêter. C'est une gangrène qui existe depuis des années, des années. Déjà, en 40, il y avait déjà de l'homophobie. Les homosexuels étaient obligés de se planquer. Donc c'est pas d'hier que ça date. Et la preuve qu'il y en a, c'est que ça continue. Donc je pense qu'il arrive un moment donné où, bon, il y a une loi maintenant qui est faite pour, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va s'éradiquer. Et ça va s'éradiquer, c'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça va calmer les tensions, peut-être. Ça va calmer peut-être les actes de violence. Ça va peut-être les calmer dans un sens, mais les gens, tu ne pourras pas les empêcher de penser. Tu voulais dire quelque chose, si je t'ai entendu un petit peu de loin ? Oui, en fait, je voulais dire simplement que, pour moi, que ce soit psychologique ou physique, une violence, c'est une violence. À cause de ça, c'est sûr. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on dit beaucoup que l'homophobie baisse. Moi, je ne suis pas d'accord en entendant ça. Il suffit que, même que tu es un homophobe qui dise, qui dise, ouais, putain, je ne peux pas blairer les pédés, ça reste un acte homophobe. Mais ça, c'est de la parole. Oui, mais ça reste une violence quand même. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas condamner ça, parce que tu ne peux pas condamner la liberté de penser. Le pédé est une injure. Oui, mais tu ne peux pas condamner la liberté de penser. Ah non, ça, c'est sûr. La personne, tu vas lui dire, ok, tu as eu cet acte-là, donc je vais te condamner à six mois de prison. Mais la personne, une fois qu'elle aura fait ses six mois de prison, tu ne vas pas lui empêcher de penser encore ça. Ce que je veux dire, quand je parle de pensée, je parle de pensée intérieure. Ce que je veux dire par là, on dit, non, parce que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on dit que l'homophobie baisse. Moi, je me base sur ce principe-là. Moi, j'ai désolé, tant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des pensées, rien qu'un minimum de pensées homophobes, pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, ce n'est pas possible. Il faut éradiquer l'homophobie, il faut déjà commencer à enlever les pensées homophobes, c'est-à-dire les pensées intérieures des gens. Je ne peux pas, c'est pas possible. Chacun pense de ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Chacun, j'imagine, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, si on va éradiquer les pensées des gens, ça voudrait dire qu'on va les chercher beaucoup plus loin. C'est-à-dire, pour les violeurs, ça va chercher loin. Mais attends, tu ne peux pas comparer les homosexuels avec des violeurs. Non, mais un violeur, il a ça dans le sang. Je veux dire, c'est quelque chose qui mûrit. Un homophobe, c'est pareil, ces pensées, elles mûrissent à l'intérieur de lui. On peut changer des idées. Les violeurs, on ne va pas changer du jour au lendemain des idées sur les violeurs. C'est pareil pour les homosexuels. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est grave ? Parce que deux hommes en sont ensemble, c'est ça le problème. Deux hommes ne sont pas. Mais il suffit de dévoluer. Les mœurs évoluent, les choses évoluent. Ce n'est que de l'amour et il n'y a rien de spécial. Il y a une notion de respect. C'est une raison de frapper les gens parce qu'il y a deux hommes qui s'embrassent. Excusez-moi. Moi, le but, quand j'entends, l'homophobie ne sera jamais vaincue tant que beaucoup de personnes pensent que l'homosexualité est visible pour eux. C'est le passage de ce que tu vas inculquer aussi après à tes enfants, à tes petits-enfants et tout ça. Il y a ce problème-là aussi. Je suis d'accord. Il y a un conflit générationnel, de toute façon. Moi, je vois dans la famille de ma mère, quand cette personne-là a appris que j'étais homosexuel, alors qu'elle me connaît depuis que je suis grand-là, ça a jeté un froid. Elle accepte. On a senti le conflit de génération. Mais bon, après, elle-même, elle a dit de manière, c'est votre génération. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est une sorte de génération. L'homosexualité, ça date de la nuit des temps. Mais bien sûr, mais bon, elle, cette personne-là, c'est un homme, une femme, point barre. Je veux dire, ça s'arrête là. Mais après, on a eu une discussion. Voilà, on a réglé ce petit conflit, on va dire, générationnel, entre parenthèses, de dire que, bah ouais, à votre époque, ok, tout le monde se cachait, machin. Nous, maintenant, on ne se cache plus. Je veux dire, voilà, c'est tout. Les filles, vous avez eu ce même problème ? Je crois que Charlotte, oui. Oui, oui. Moi, je l'ai avec un membre de ma famille. Et par contre, vis-à-vis de Lionel, c'est que moi, cette personne-là, c'est un de mes parents. Et par contre, ma grand-mère le prend mieux que ma mère, tu vois. Par contre, elle est vachement ouverte, même si des fois, elle te dit que c'est un peu contre nature. Mais bon, après, je peux comprendre aussi. Parce qu'eux, ils ont tellement vécu avant, tout le monde se cachait, que ce soit les homosexuels, ou même d'ailleurs aussi les handicapés, c'était pareil. Après, quand tu discutes mieux avec les gens, bah voilà, ils comprennent un peu mieux. Ma mère a du mal encore. J'ai eu une de mes soeurs qui a été élevée par une famille d'accueil pro, catho, tout ce qu'on veut. On en a discuté il n'y a pas longtemps, quand on s'est remis à se parler. Ben voilà, quand elle a vu sur mon profil Facebook que j'étais homosexuel, tout ça, elle a dit, oh putain, ça l'a surpris sur le coup, quoi. Mais bon, après, voilà, elle m'a dit, du moment où toi, tu es heureux avec la personne avec qui tu vis, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas parce qu'on a un cliché catho... Elle a eu cette éducation pro-catho, mais ça n'a pas posé conflit sur sa façon de penser, quoi, je veux dire. Elle a eu cette éducation-là, voilà, cathé, le catéchisme, etc., etc., tous les dimanches à l'église, tout ça. Mais elle accepte qu'il y ait des homosexuels, quoi, je veux dire. Et ça ne lui pose aucun problème, quoi. Je veux dire, elle le dit même, elle est mariée, du côté de son mari, tout ça, il y a des homosexuels, et ça ne lui pose aucun problème, quoi. Est-ce que les filles en Belgique, vous avez quelque chose à rajouter ? Est-ce que vous avez connu ça aussi ? Merci, Nath. Tu sais que je t'entends très très loin. Non, 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 moi, ma mère, par exemple, elle n'accepte pas les homosexuels. D'accord. Et elle ne t'accepte pas, en gros ? Non. Ah, tu n'as jamais eu une discussion sur ce sujet ? Tu n'en as jamais parlé ouvertement ? Vous n'avez jamais discuté, communiqué par rapport à ce sujet ? C'est impossible de communiquer. C'est vraiment impossible. Ah oui, ça, par contre, c'est dur. Et t'imagines que moi, parce qu'il faut dire si, moi, ma mère, elle s'est retrouvée devant le fait accompli, puisqu'elle ne le savait pas du tout. Parce que moi, je l'ai toujours caché, de toute façon, que j'avais eu des tendances homosexuelles. Que tu étais pis sexuel à l'époque. Oui, voilà. Donc, moi, elle m'a toujours vu avec des copains, ou avec des nanas, voilà, quoi. Mais quand, à l'époque où j'étais avec David, voilà, quoi. Comme sans commentaire, s'il te plaît. Non, mais ça a été demande faite accomplie, quoi. Même Mette s'en souvient encore, apparemment. Oui, merci. C'est en commentaire, ça ira. On peut passer au next, c'est ça. Non, mais bon, voilà, mais il s'est passé ce qui s'est passé, mais ça, c'est des aléas de la vie. Mais je veux dire, voilà, quand on en revient à ce sujet-là, bon, moi, elle a été mise sur le fait accompli, mais c'est pas pour autant qu'elle m'a tourné le dos, ou quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné où je pense que si la personne a un minimum d'ouverture d'esprit, quoi, je veux dire, et de se dire, écoute, mon fils, tant que t'es heureux, ou ma fille, parce que j'en reviens un petit peu sur elle, du moment où ton enfant est heureux, quoi, je veux dire, je vois pas où est le problème, quoi, je veux dire, même si t'as été élevé d'une famille 100% kato, quoi, je veux dire... Ça a changé, c'est plus, voilà, c'est je veux dire, maintenant. Ce que je veux dire, c'est que du moment où tu as été élevé et que tu es heureux, bon, y a pas de souci, quoi. L'embêtant avec ma mère, c'est que tu vas lui faire toutes les lettres de l'alphabet, ben, ça sera jamais la bonne lettre. Ah, ben, oui, c'est sûr. Ah bon, parce que je mets tes roux, ça marche pas ? Oui. Pour H2O, ça marche ? Non, non, même si je disais, une fois, je lui ai dit, ben, écoute, j'ai rencontré un homme, il a l'air sympa et tout, tout de suite, elle l'accusait d'être pédophile, quoi. Et tu lui as pas dit que tu voulais rentrer au couvent ? C'est ce que je voulais lui dire, en fait, tu vois, parce qu'en plus, tu pars bientôt, non, quelque part. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a appelée comme ça, peut-être pour être au couvent, pour être une nonne, en quelque sorte, non ? Non. Non, non, tu veux pas ? Non, ça, c'est une autre histoire. Oui. Donc, quelque chose à rajouter sur ça ? Oh, ben, moi, juste une chose, c'est que... Ben, moi, le jour où ma mère, elle l'a appris, c'est vrai que... De toute façon, mon père, il ne l'a jamais su, mais ma mère, quand elle l'a appris, elle m'a rejetée directe. Mais bon, après, voilà, il y a eu, même quand le reste de la famille l'a su, il y a eu un temps d'adaptation. Moi, c'est différent, mon père est homophobe, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on s'est séparé. On s'est séparé parce que mon père est alcoolique, c'est différent. Il est amoureux de la bouteille. Oui, c'est sûr, c'était pour ça que je suis parti de chez mon père, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Non, mais bon, voilà, après, je pense que pour les parents qui sont comme ça, qui sont un petit peu homophobes, tout ça, je pense qu'il faut aller chercher... Il faut regarder quand même au-delà de tout ça, quoi, je veux dire. Il faut regarder le bien-être de son enfant, quoi, je veux dire. Du moment où ton enfant, il est heureux et épanoui dans sa vie de couple homo ou autre, quoi, qu'il soit transgenre ou même transsexuel, quoi, je veux dire. Du moment où ton enfant, il est bien, il est bien dans sa peau, il est épanoui, ça ne devrait pas poser de problème, quoi, je veux dire. Moi, de même, mon fils, il m'apprend qu'il serait transsexuel ou autre. Écoute, t'es bien dans ta peau, fais, quoi. Moi, justement, j'irais plus à l'encourager que de lui dire, ah ouais, c'est pas bien, c'est... Le Chris, il a dit que c'était interdit et tout, non, quoi, je veux dire. J'imagine pas ton fils en trans, il a le sang chaud en ce moment. Oui, c'est sûr. Comme son père, et ça te dit qu'il est hétérosexuel. Mais ça me gênera pas du tout. Quand tu es homosexuel. Mais ça me gêne pas du tout, quoi, je veux dire. Franchement, ça me gêne pas du tout, quoi, je veux dire, c'est sa vie, puis voilà, quoi. Je veux dire, je vais pas être là, justement, pour le formater, en faire un pro-homo ou autre chose, quoi. Je veux dire, si demain, il me ramène une nana et qu'il me dit, ben voilà, on va se marier et tout, ben... Alléluia ! Voilà, quoi, je serais content pour lui. Écoute, ben voilà, j'aurai des petits-enfants et puis je serais content. Et s'il te ramène carrément un homme, une femme, un marié, un peu de gamme... Ça me gêne pas. Ah, ça me gêne pas. Non, c'est la honte. Mais non, ça me gêne pas. Pourquoi ça me gênerait ? C'est parce qu'il a choisi ce mode de vie, là, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, après... Ah, parce que... Bon, c'est sûr que s'il se ramène avec un caniche et qu'il me dit, ouais, là, je vais dire, ah, pardon ! C'est sûr, mais non, mais bon, voilà, après trêve de plaisanterie, je veux dire, il arrive à un moment donné... C'est la caniche ou... Il faut voir le... Il faut voir le... Moi, je pense, le bien-être de son enfant, quoi, je veux dire. Mon frère, quand il a appris que son fils était trans, sur le coup, ça l'a un peu choqué, mais il a bien accepté. Voilà, c'est sûr, ça surprend peut-être un petit peu. Attention, je vais expliquer à quelque chose, parce qu'on va parler des trans, après, les transgenres et les transsexuels. Je répète, et j'ai même les chiffres clairs là-dessus, les trans ne sont pas homosexuels. Il y en a... Attention, qu'on soit bien clair, parce qu'on va passer sur la transphobie. Après, juste une précision, ne mélangez pas l'homophobie et l'homosexualité et la transsexualité, ça n'a rien à voir. Je vais en parler juste après, dans le sens large du terme. C'est comme transgenre et transsexuel, c'est pas la même chose. C'est un transgenre ou transsexuel qui, forcément, il va être homosexuel. Je vous signifie qu'il y a des travestis, des drag queens qui sont hétéros. Oui, oui, je sais bien. Je précise bien, parce que... Moi, je précise, il est avec un homme. En plus, il y a des cons qui sont... C'est comme moi, c'est... C'est être transgenre et vivre avec une fille. Je suis marié avec un homme et ça m'arrive d'être transgenre, quoi. Je veux dire, bon... Mais t'es pas hétéro. Ah non, je suis pas hétéro. Là, on est mis sur le cadre des hétéros, mais surtout... Non, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent l'homosexualité et la transsexualité. Non, surtout, ne faites pas cette erreur, parce que la transsexualité, c'est un truc à part. C'est être dans le même combat, parce qu'il y a des homosexuels chez les trans, mais les trans ne sont pas tous homosexuels. C'est ça qu'il faut bien mettre en avant. Ça, c'est très, très, très important à le dire, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes trans. Par exemple, Joël, qui est MTF, est atterré par les femmes. Par exemple. Mais il était homme avant, mais il a toujours été avec... Attends, répète-moi. MTF, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est... Donc, femme. Et avant, il était homme, mais il couche avec des hommes. Quand il était homme, il a couché déjà avec des hommes ? Non, il ne couché pas avec des hommes. Voilà, donc c'est ça. Donc, on est bien d'accord. Donc là, il n'était pas homosexuel. Dans ce cas-là. Alors, on continue. Justement, on va venir sur le sujet de la transphobie, qui est vraiment le thème de l'année pour nous. Je pense qu'on a été très clair là-dessus. C'est vraiment le gros sujet 2016. Le sujet de la transsexualité. Il était temps, en même temps. Donc, la transphobie qui reste malheureusement aujourd'hui une réalité inconnue. Et ce mot même reste encore aujourd'hui ignoré. C'est ce qu'il faut quand même le rappeler. Il y a des témoignages qui existent et ils font état de violence brutale, souvent mal prise en charge par la police et la justice. Malheureusement. Alors, je vais essayer de vous donner des cas concrets. Vous allez dire ce que vous en pensez. Alors, rappellons qu'on est chez les trans. Premier cas concret. En 10 ans, Giovanna a été agressée à 4 reprises. En 2008, des jeunes ont cassé sa fenêtre avec des cailloux depuis la rue en criant « Travelo, pédé, enculé de ta race, je nique ta mère ». Je suis désolé, c'est comme ça. La même année ? De cité. Pardon ? Je dis sûrement des gosses de cité parce qu'il y a des gosses de cité pour faire ça. Oh, je ne suis pas si d'accord que ça. Mon fils ne vit pas dans une cité, il a des mots à peu près identiques. D'accord, là tu me fais peur par contre, il va falloir qu'on en parle. Après, ça c'est l'école, malheureusement c'est ce qu'il entend. Il va falloir qu'on en parle alors. J'espère que tu ne te laisses pas dire ça. Non, il ne vaut mieux pas pour lui d'ailleurs. Tu me fais attention de ne pas taper sur les meubles, merci. Parce qu'après ça débrouille, ça brouille les micros, c'est toi qui fais brouillage. Alors, ensuite, la même année, toujours sur cette histoire. La même année, un jeune homme de 16 ans a essayé de la frapper à la gorge au cutter en lui disant que des gens comme elle ne devraient pas vivre. Elle a mis la main pour se protéger, faillit perdre l'usage de ses doigts. Voilà, donc ça c'était sur le deuxième cas. Troisième agression, en novembre 2009, dans le bus 54 à Paris, des jeunes ont tenté de mettre le feu, la chevelure d'une de ses amies trans. Voilà, des femmes maghrébines sont venues à son secours. Voilà, ça c'était la troisième fois. Et la quatrième fois, en 2009, devant le Moulin Rouge, Giovanna s'est fait casser la figure pour avoir refusé d'accompagner un homme qui voulait la ramener chez elle. Alors ça, c'est encore vraiment ridicule, ça. Ouais, mais... Je sais pas si c'est de la transfobie, par contre, ça. Il y a des élus partout, de toute façon... Après, à savoir aussi comment la personne, sur le quatrième cas, l'a abordé pour lui dire de la ramener chez elle. Je veux dire, si ça a été fait sur un ton un petit peu agressif ou avec une intention, une mauvaise intention, bon, ça se comprend, quoi. Mais après... Donc voilà, quatre reprises, quand même, à Giovanna. Qu'est-ce que... De toute façon, quand elle s'est fait agresser, casser la figure, comme dit Charlie, c'est que, voilà, depuis le départ, il y avait de mauvaises intentions, le type. Bien sûr, tout à fait. Pour ceux qui ne comprennent pas à la radio, pour ceux qui nous découvrent, qui ne nous connaissent pas, Charlie, c'est moi. C'est un petit peu... En fait, on s'est dit que j'ai mes drôles de dames et moi, je suis leur Charlie. Donc c'est un petit peu... Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire. N'est-ce pas, Lionel ? Tout à fait. Tu es au courant de ça ? Oui, bien sûr. D'accord. Ensuite, la plupart du temps, les agressions transforment se déroulent dans l'indifférence générale. En outre, les victimes sont souvent ignorées et hésitent donc à porter plainte. On en parlera tout à l'heure de ça. Le seul exemple qui, un temps, soit peu ému, l'opinion publique, c'est le meurtre de Jean-Pierre Humblot à Nancy, en 2003. Alors ça, c'est peut-être une affaire que vous ne connaissez pas. C'est peut-être ce qui a fait déclencher la... C'était un homme travesti qui a été tabassé par deux jeunes gens, puis jeté à l'eau où il se noya. Les deux agresseurs expliquèrent qu'il faisait partie d'un groupe qui avait l'habitude d'agresser les homosexuels. Pour s'amuser. Or que les trans ne sont pas forcément homosexuels. Mais il n'avait jamais été inquiété par la police jusque-là. Donc l'affaire suscita... C'était quoi ? C'était qui ? Ah, ça change un petit peu de... Ça change un petit peu de la perruche quand même. Alors que l'affaire suscita quand même une certaine émotion dans la région. Un jour, je pense qu'on va faire une émission 30 millions d'amis si ça continue. Avec la perruche, le chien, les chats, il manque les poissons rouges, et comme ça, c'est parfait. Ça sera dur d'entendre un poisson rouge. Ah ben écoute, tout est possible. On va être à la tortue ! Voilà. Donc quand même, l'affaire que je viens de vous dire, l'affaire a suscité une certaine émotion dans la région à Nancy. Ça ne vous rappelle pas cette affaire ? Moi, j'en avais entendu parler par des collègues. Alors autre affaire, et là c'est plus récent, c'est l'affaire de Mylène à Limoges, qui a suscité l'intérêt des médias, probablement en raison des a priori sur le monde de la nuit, à moins que ce ne soit l'origine de l'agresseur, ça on ne sait pas. Donc l'acte transphobe s'étant conclu par l'assassinat de Mylène qui s'est trouvé évincé comme tel. C'est vraiment terrible cette histoire-ci. L'une des difficultés majeures de la reconnaissance des actes transphobes réside du fait que la transphobie n'est pas reconnue dans la loi française, contrairement au sexisme ou l'homophobie. Il y a une loi qui a été faite en 2012, j'en parlerai tout à l'heure, c'est sur la discrimination, mais proprement large du terme, c'est que la transphobie, l'acte transphobe, n'est pas forcément bien reconnue. Dès lors aussi, les caractéristiques transphobes des agressions, lorsqu'elles sont prises en compte, sont effacées dans des catégories voisines ou non, un peu comme si on classait les agressions antisémites parmi les agressions racistes, ou parmi aussi les agressions ordinaires, sans souci de spécification. En ce sens, même lorsqu'elles sont répertoriées, les agressions transphobes disparaissent dans les statistiques générales de la police. Or, s'il y a un lien entre sexisme, homophobie et transphobie, il y a aussi des différences importantes qui méritent d'être prises en considération afin de mieux coordonner la répression et la prévention de ces divers phénomènes sociaux. Il y a quelque chose à rajouter ? J'espère que le sujet des trans, ça vous parle ? Non, mais après, le seul truc, c'est que ça manque cruellement de lois, de lois, de droits... Il y a une loi qui est passée, c'est la loi de la discrimination. C'est une discrimination, je veux dire, c'est pas profond. C'est pas l'acte... C'est pas l'acte... Je veux dire, c'est pas derrière ça qu'ils peuvent se sentir protégés, je veux dire, loin de là. Maintenant, il est temps que ça bouge de ce côté-là. Il faut qu'il y ait une protection derrière. Là, à l'heure actuelle, ils peuvent continuer à se faire agresser, etc., et il n'y a rien qui les protège derrière. Il faut justement aussi que les trans, pas spécialement les trans, mais la communauté LGBT en général puisse... Et la force, quand ils se font agresser, de porter plainte plus souvent. Pour qu'une justice... Ça, c'est tout à l'heure, ça. L'histoire de porter plainte, ça, j'en parlais tout à l'heure, parce que j'ai des gros chiffres à vous. Il faut que la justice fasse une protection... C'est ce que je dis. Il faut une loi. Un respect des lois légales. Il faut des lois. Il faut des lois, parce qu'à l'heure actuelle, elles vont se faire agresser, elles vont porter plainte, il n'y a rien qui les protège derrière. Ce n'est pas la plainte qu'elles vont déposer que ça va faire quelque chose. Je veux dire... Il y a une sécurité aussi à avoir au niveau policière. Je vais vous poser une question. Quels sont vraiment... Quel est vraiment, selon vous, le problème numéro un chez les trans ? Quel est pour vous le plus difficile à accepter ? Pour eux, je pense que c'est l'identité. C'est presque ça. En fait, le plus dur pour les trans, ce n'est pas forcément les actes trans femmes. Pour eux, le plus dur, c'est qu'on les reconnaisse comme des malades mentaux. Le problème chez les trans, malheureusement, c'est toujours reconnu comme une maladie mentale. Je pense que vous étiez au courant. il y a des trucs psychiatriques et tout. Voilà. Donc, on parle de psychanalyse. parce qu'ils partent. Les psychanalyse de... Ils ont fait passer devant un des psychiatres pour dire, pour faire du blablabla sur du comment, pourquoi tu es un homme et tu veux passer une femme. Mais pourquoi ? Ce n'est pas normal. À un moment donné, je suis désolé, quand tu as un corps, tu te sens plus femme qu'homme et que ton corps, il suit, tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Et que voilà, je ne vois pas où il y a un problème psychiatrique là-dedans. quand on y réfléchit, quand on regarde bien quand les trans s'affirment sur Facebook, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément les actes transphobes qui les dérangent, même si c'est chiant parce que le harcèlement, etc., c'est quand même lourd. Mais les plus difficiles, c'est de passer par des psys. Il y a l'histoire des stérilisations forcées, je pense que vous étiez au courant. Et puis, il y a l'histoire aussi de... On va en parler tout à l'heure sur le problème de changement d'état civil. Voilà. Ça, c'est vraiment pour eux les plus durs à remettre. Est-ce qu'il est normal qu'ils se battent pour justement faire respecter ça ? C'est ça, mais c'est les grands laissés pour compte, de toute façon, dans le mouvement, dans tous les mouvements LGBT, c'est les grands laissés pour compte. On en parlera, on aura un débat sur les mouvements LGBT. Bon, ça va mieux. Le mouvement LGBT commence à... Il y a un... Voilà, pour prendre des trans au sérieux parce que les trans ont été pas mal discriminés dans le mouvement LGBT. C'est ça. Enfin, dans les associations. C'est les grands oubliés. Voilà, on l'a vu dans les états généraux. Ça a été clair, net et précis là-dessus. Au contraire, c'est ceux qui m'ont le plus touché aux états généraux. C'est bizarre, c'est étonnant. C'est eux qui m'ont le plus touché et j'ai été omnibulé par leur histoire. Il faut dire que c'est un peu logique parce que leurs revendications sont claires et sont vraies. Je veux dire, quand ils disent que de toute façon, ils ont été là pour le mariage gay. Ça fait pas un peu chantage affectif en disant ça ? Non, mais c'est logique. C'est l'épisode qu'ils ont porté pour le mariage. Ils ont été là dans tous les combats, même pour la PMA, etc. et quand on parle pour eux, il n'y a plus personne. C'est vrai que ce qui se passe, on ne peut pas dire qu'on n'a été jamais là pour les trans. C'est juste qu'en fait, l'erreur des associations gays, on va dire ça comme ça, ou LGBT, c'est d'avoir mis en passant en priorité, on va dire, tout ce qui est mariage pour tous, PMA, et en mettant à l'écart les combats. C'est ça. Et moi, je suis désolé, quand tu milites pour une cause, tu milites pour toutes les causes. Il arrive un moment donné, LGBT, c'est une seule et même communauté. Dans LGBT, il y a bien les T, donc voilà. Ça a été une grosse erreur. Et moi, je les comprends totalement qu'il y a des coups de gueule. Il y en a qui se sentent délaissés, qui ne se sentent pas soutenus. Qui ne se sentent pas soutenus et je les comprends totalement. Je veux dire. Je me souviens encore d'un coup de gueule sur Facebook parce que je vais en revenir là-dessus. Je comprends un peu ce qu'elle a dit. Après, je ne comprends pas sa violence envers les associations guillées. Je n'arrive pas à comprendre tout ça. Mais c'est vrai qu'elle disait beaucoup que les associations ne sont pas LGBT mais que LGBT. C'est ça. C'est ça. Je comprends. Il y en a qui ont oublié. Qui ont oublié ou qui se foutent carrément. Je veux dire, il faut quand même appeler un chat un chat à un moment donné. Voilà, ces associations-là, bon, elles ne sont pas... Ça ne vous inquiète pas à Paris ? Moi, je ne le cache pas, honnêtement. Je te dis, moi, j'y vais pour franchement représenter, pour soutenir la cause trans et représenter aussi dans un sens. Est-ce que tous les homosexuels vont représenter les trans ? Je n'en sais rien. Moi, personnellement, j'angoisse. J'angoisse dans le sens où on sait comment je serai. De toute façon, je ne cache pas que le temps du trajet, que ce soit de l'hôtel à la marche et puis au-delà, je... Ah oui, tu as peur du métro. Franchement, je n'y vais pas avec... Je n'y vais pas en conquérant. Honnêtement, je n'y vais franchement pas en conquérant parce que, de toute façon, je n'aurai pas le choix que d'être en trans. Parce que vous ne pouvez pas faire mon parma sur place. Voilà, je n'aurai pas le choix de partir en trans dans l'hôtel. Donc, du coup, il va y avoir cette période où, après, une fois que tout le cortège sera terminé et que je serai dans un milieu sécurisé, ce n'est pas que je serai pour ma personne, honnêtement. Mais toi, tu t'inquiètes de l'acte. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Moi, je me demande si les associations et même les gens en général vont venir en suivant le mot d'entretences. ça m'inquiète. Mais il y en a beaucoup malheureusement qui ne l'ont pas fait parce que quand tu vois quand il y a eu pour la PMA tout ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi le mouvement PMA. Il y en a plus. Je l'ai dit, moi, ce qui me gêne dans ces Gay Pride là, ça ne t'a plus Gay Pride. mais moi, je m'enchiendrai ça parce que pour moi, ça reste trop carnavalesque. Je veux dire, ça reste trop festif, ça reste trop... Et puis les gens, ils s'en foutent. Ils sont là, ils s'en foutent du mot d'ordre dans tout ça parce que tu en as qui viennent, c'est une journée pour les gays, pour les lesbiennes, pour les bi, pour les trans, tout ça. Donc, ils sortent pour eux. Et c'est de l'individualisme. Et de là, on oublie et puis tu as les associations qui viennent juste pour faire leur com. Ça, c'est chiant, ça. Donc, je veux dire, je suis désolé. Si vous voulez, on parle des Pride tout à l'heure parce que j'ai les mots d'ordre des Pride. Il m'en manque juste deux. Il me manque aux Nantes et une autre première. Donc, voilà. Après, moi, honnêtement, je vais faire Paris et je vais faire Aix avec sa semaine prochaine. Dans une semaine. En mode trans. Je le fais. Je l'assume totalement. C'est à la fois, comme je l'ai dit, pour les soutenir et puis un petit clin d'œil aussi. Et puis, c'est parce que, moi, j'aime bien... Je n'ai jamais été transgenre, mais j'ai toujours kiffé ça depuis que je suis gamin de me mettre toujours dans le sexe opposé. Histoire de se sentir un peu... de dire, on parle beaucoup, les hommes, les hommes, les hommes. Il y a les femmes, il y a les femmes. Et puis, j'ai toujours eu ce côté de se travestir. Je veux dire, et j'aime bien ça. Je veux dire, parce qu'à la fois, ça change un peu. Je veux dire, ça... Alors, le mot dépsychiatriser, ça vous parle ? On est toujours chez les trans. Ça vous parle ou pas ? Oui, c'est de retirer le côté de l'entretien psy, non, je crois. Alors, dépsychiatriser, premièrement, ça signifie déclassifier administrativement. Ce n'est pas très joli, quand même, quand on y réfléchit. Par un décret de 2010, Roselyne Bachelot a fait croire à une dépsychiatrisation et du transsexualisme. Cette dépsychiatrisation est toute relative. Elle ne concerne en réalité que le type d'AFD. Qu'est-ce que l'AFD en France ? Affection, langue, durée. Voilà. Qui permet un remboursement des frais médicaux engendrés lors des transidentités. Bref, les trans ne sont plus prises en charge sous des motifs psychiatriques, mais hors liste. Et dans ce cas précis, on est plus proche du déremboursement partiel que de la dépsychiatrisation totale. Voilà. Là, on arrive sur le combat d'aujourd'hui, des trans. Là, on est en plein dedans. Dépsychiatriser, c'est bel et bien autre chose. Premièrement, c'est ne plus considérer les transidentités comme des maladies. Ça, c'est vraiment le premier combat obligatoire. Ça, c'est retirer ce côté maladie mentale. C'est un des combats prioritaires qu'il faut vraiment mener parce que nous, on a cette chance, mais pas les trans. il faut quand même bien le rappeler. Dépsychiatriser a aussi pour corollaire de dépathologiser. La pathologie, si vous prétendez. Porter notre attention aux mots qui blesse, qui pathologise, c'est-à-dire qui légitime le fait d'un type d'identité de genre soit soumise au diagnostic quand les autres, c'est-à-dire les six genres, sont encouragés. Ça va, vous suivez ? Dépsychiatriser, c'est donc aussi soustraire les parcours de changement de genre à l'injonction d'un suivi psychiatrique. C'est dans le même temps décorréler le changement d'état civil de toute procédure médicale. La question de la psychiatrisation reste donc entière. Les mots-clés qui sont dépsychiatrisés ou dépathologisés, il y a aussi médicaliser autrement et aussi le mot rembourser, restent encore aujourd'hui les piliers de la militance des trans. Voilà aujourd'hui les mots forts au niveau du militantisme chez les trans. Alors nous, on ne va pas dévoiler tout notre bande-rolles, mais nous, on a été beaucoup sur le changement d'état civil. Sur la reconnaissance civile. L'identité. Oui, l'identité et puis une loi, quoi. Des lois et... Est-ce qu'on aurait pu... On va dire, une bande-rolles... Des lois et des droits, quoi. On ne pouvait pas tout... Oui, même droit. Je pense que c'est là qu'on parle de même droit. C'est là qu'on arrive, parce qu'on n'a pas expliqué largement notre côté aussi qu'on souhaite retirer la maladie mentale chez les trans. Après, le problème, c'est que... On a les mêmes droits là-dedans. Voilà. Après, il faut quand même être un minimum honnête. Nous, on n'est pas dans le... On ne maîtrise pas le sujet trans, à vrai dire. Là, voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est plus du soutien, quoi. Je veux dire, c'est du soutien et puis, bon, il faut faire voir que comparé à d'autres associations, nous, on est là pour le... On ne les laisse pas pour compte, quoi, je veux dire. On est là pour ça. Après, je pense que c'est surtout aux associations 100% trans, je veux dire, de vraiment appuyer là-dessus, quoi, je veux dire. Et puis au pire, de donner aussi des clés, quoi, je veux dire, s'ils veulent du soutien, quoi, je veux dire, parce que, bon, nous, nous, on se dépatouille avec ce qu'on nous donne, quoi, je veux dire. Après, on n'est pas 100% trans, quoi, donc, je veux dire, on n'est pas... Je ne vais pas dire qu'on est mal placé, mais on n'a pas les clés. Est-ce que c'est notre rôle, finalement ? Parce qu'on n'a pas de trans avec nous, il faut être honnête. Est-ce que c'est notre rôle ? Nous, on est obligé de faire simple, parce que je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin sur le militantisme des trans. Parce qu'on n'a pas d'appui derrière, on n'a pas de partenariat, c'est pas notre rôle, quelque part, on n'est pas des trans. Non, on n'est pas des trans, mais on aurait des trans, on pourrait le faire. Après, c'est vrai que, voilà, on pourrait avoir des militants trans, on pourrait avoir, voilà, quoi, je veux dire, c'est ce que j'ai toujours dit, je veux dire, on a beaucoup de sympathisants, on a beaucoup de machins, mais sur le terrain, on n'a personne, quoi, je veux dire. Pour expliquer, parce que la banderole, on va la présenter à l'ex-station de prochaine, on a fait simple, pour être honnête. On l'a reçu ou pas ? Pardon ? On l'a reçu ou pas ? La banderole, dans la fin de semaine, on va l'avoir. Ce que je veux dire par là, d'ailleurs, on remercie Morgane, parce qu'on l'a rencontré mardi dernier. Morgane, et surtout, l'entreprise, comme NLV, comme Événement, dont c'est lui qui gère ça, de toute façon, qui nous a proposé ses services et avec qui il nous a fait un boulot, du beau boulot. Un beau boulot. Voilà. Et ça va être notre première vraie. Voilà, là, ça va être une vraie. C'est le vrai, c'est toi. ça va être une banderole professionnelle, de toute façon, il faut le dire, et non artisanale. Voilà, donc on va pouvoir commencer à avoir des trucs un peu plus un peu plus explicites, je veux dire, un peu plus pro, un peu plus associatifs, et puis voilà. Fini d'écrire sur des draps à deux ans du matin. C'est ça. Tu t'en souviens, Charlotte ? D'accord. C'est le marqué, oui. Et après, je ne vais pas dire fini de se triturer le cerveau au dernier moment pour trouver le mot d'ordre, mais enfin, pour trouver quelque chose qui colle. Je veux dire, parce que bon, là, je trouve que ça va, on s'en est pas trop mal sorti. En plus, la banderole, c'est du montage, le croquis, c'est quand même moi qui l'ai fait, je vais peut-être un petit peu me faire mousser. Un petit peu, tu peux. Je vais me faire mousser parce que c'est moi qui ai donné l'idée de comment on va tout placer, donc vous verrez bien comment ça va être. Donc voilà, après les textes, ça a été un travail collectif. Ça a été collectif, ça a été collectif, et puis voilà. Par contre, c'est bien l'idée. J'ai envie qu'on garde la surprise parce que j'ai bien aimé l'idée, on va dire, du concept. Mon concept est beau. Le concept est beau, mais je n'en dis pas plus parce qu'il faut garder la surprise. La validation des textes. Parce que j'ai mis, voilà, vous vous rendez compte, je n'ai pas peur de le dire. J'ai mis un petit peu ma touche trans, on va dire, dans le sens. Oui, mais rien de beau. Voilà, c'est ça. C'est là où on rejoint un petit peu le travail LGBT, je veux dire. Un travail LGBT. Donc là, on est là pour représenter la cause trans. Dans un mouvement LGBT. Le seul petit progrès, voilà, c'est vrai que nous, on a fait simple. Voilà, le message, on n'a pas été loin dans le message parce qu'on, je pense qu'on a été d'accord, on n'est pas trans, mais on n'est pas des trans. qu'on maîtrise. Donc, du coup, on aurait voulu faire plus loin, mais je pense que les trans nous aider, ce n'est pas à vous de faire ça. Je pense que peut-être... C'est comme pour se battre, je vais le dire, pour la PMA ou un truc comme ça. Ce n'est pas un truc qu'on maîtrise. Maintenant, voilà, on a les filles, donc on a des personnes qui peuvent être là pour représenter vraiment le combat pour la PMA, tout ça. Donc là, on a de l'appui. Je veux dire, les trans, on n'a pas d'appui. Je veux dire, on n'a pas de... On aurait des personnes dans notre processus. mais on soutient Facebook. Moi, ça ne me suffit pas. C'est ça. Mais c'est ça. Ça ne me suffit pas. C'est des sympathisants. Et ce n'est pas ça qu'on veut, nous. Quand on va sur le terrain, on a besoin de personnes physiques, je veux dire. Et voilà, comme moi, j'ai eu Claire qui m'a donné des tuyaux, qui m'a donné des infos. Bon, voilà. Et puis, l'association Jardin d'été où j'essaye d'avoir des... de glaner des infos ou d'ailleurs, j'ai le cercle dans mes contacts Facebook qui s'agrandit de plus en plus du côté des trans. Voilà, tellement que... Est-ce que justement de faire... Parce que je sollicite, quoi. J'essaye de glaner un maximum d'infos. Oui. Une question, justement, en faisant la Pride, la marche des fiertés à Aix avec la banderole, est-ce que ça ne va pas faire... interpeller... Est-ce que ça ne va pas interpeller les associations trans à nous rejoindre pour le... Si, ça peut. Voilà, aussi. Non, non, non. Peut-être pour Paris aussi, ça peut être... Non, mais ça peut... Ça peut créer du contact. C'est tout. Nous, ce qu'on veut, voilà, nous, c'est plus un message de soutien parce que nous, on n'est pas des militants trans, on fait du soutien trans. Oui, mais... On va dire ça comme ça. Donc, on fait simple en se disant que nous sommes là aussi pour les trans. On est une association LGBT, on respecte le protocole L, le protocole G, le protocole B et le protocole T, quoi. Je veux dire, c'est tout. Maintenant, on est pour le combat des trans et puis c'est tout. Ça s'arrête là. On fait notre boulot d'LGB. Après, comme tu as dit, il faut être honnête, c'est un banderole de soutien. C'est ça. Ce n'est pas un banderole militant. Non, voilà. C'est militant aussi puisqu'on va militer pour la cause trans, mais marcher pour la violence. Ce n'est pas pareil. Mais on va aussi militer parce qu'on a quand même un message de soutien, mais qui va militer aussi puisque, du coup, on va se retrouver dans le truc, quoi. Je veux dire, voilà. On n'a pas simplement mis dans un petit coin « Ouais, nous soutenons les trans et puis nous, notre combat, nous, vraiment, voilà, discrimination, tout ça. » Non. Là, c'est vraiment du 100%. C'est du 100% trans, quoi. Je veux dire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Voilà. Je, niveau machin, je ne pouvais pas faire mieux de toute façon. Non, non, ça, c'est sûr. Donc, voilà, quoi. On continue. Donc, des récentes recherches, on reste toujours sur le sujet de la transphobie, des récentes recherches ont mis l'accent sur la dimension chiffrée des discriminations dont sont victimes les personnes trans, mais il s'agit également de travailler les aspérités définitionnelles du concept de transphobie. Et pour ce faire, il faut rappeler que la transphobie est le fruit d'un mécanisme complexe de sanctions institutionnalisées par le droit, mais aussi par la médecine, malheureusement, ayant des conséquences directes sur la vie des personnes trans en termes de discrimination, de mise à l'écart et aussi de honte. Il existerait une double expression de ce rejet. Alors, d'un côté, il y a une transphobie qui s'exprime à l'encontre des personnes trans et de l'autre, une logique plus diffuse mais tout aussi dangereuse de rejet de l'altérité de genre qui vient corréler l'homophobie au sexisme et le sexisme à la transphobie. Vous voyez, c'est un petit peu... Voilà. Au total, il faut distinguer une transphobie directe découlant immédiatement d'un rejet de la transidentité et d'une transphobie indirecte mettant en scène des allants de soi cisgenres en défaveur des trans. Ces deux figures de la transphobie pourraient être nommées relationnelles, tout simplement. Or, depuis 2012, on en revient, 2012, il s'est passé quelque chose au niveau de la loi. La loi a introduit la notion de discrimination envers les transsexuels dans plusieurs articles du code pénal. Beaucoup de textes resteraient à écrire pour protéger et encadrer correctement les trans, notamment sur les actes transphobes. Mais ce premier a facilité déjà des démarches juridiques. Ça, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas suffisant, ça, il faut être clair. Ce n'est vraiment pas suffisant. Ça ne permet pas du tout de protéger les trans des actes et des violences. On est d'accord. Elle offre également aussi une réponse aux trop nombreuses personnes déclamant que la transphobie n'est pas reconnue et qu'il leur est donc permis de traiter les transgenres comme bon leur semble, comportement récurrents sur les réseaux sociaux, notamment. Alors il est vrai que jusqu'à présent les textes ne s'appliquaient pas ou indirectement aux trans. Il fallait alors se référer à l'homophobie alors même que la transidentité n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle parce que c'est quoi la transidentité ? Dans la discrimination, ce n'est pas l'orientation sexuelle. Non, c'est le... C'est une autre discrimination. Est-ce que vous la connaissez ? C'est le... Eh bien, c'est-à-dire ? Est-ce que vous le saviez, les filles ? Vous s'habillez en femme de se sentir plus proche ? C'est le genre, non ? C'est presque ça. En fait, vous savez qu'il y a 20 discriminations. Oui. En Belgique, vous en avez 21, vous avez de la chance. Mais dans les 20 discriminations, il y a l'orientation sexuelle mais la transidentité n'est pas une orientation sexuelle. C'est une... C'est presque ça. Dans transidentité, il y a le mot... Identité. Identité, donc... C'est... Oui, c'est... Identité de genre. Voilà, le nom de la discrimination. Donc, la transidentité n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Et aussi, il faut se baser sur une forme de discrimination sexuelle. Quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non. C'est là où... C'est là où aussi, dans le combat trans, il y a un double combat puisque tu as le combat trans-genre et le combat trans-sexuel. C'est... Trans-sexuel n'est pas une orientation sexuelle. Oui, mais c'est deux choses différentes. Donc, du coup, c'est pas non plus évident de... Après, je comprends que, bon, voilà, il y a des complications au niveau des lois, au niveau des médecins, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, parce qu'une personne qui va se... se travestir, hein, en homme ou en femme, est une chose. Devenir un homme en femme et une femme en homme, c'est différent, quoi. je veux dire, c'est... Alors, on va en parler de cette identité de genre au plus profondément. Excusez-moi. Donc, encore une fois, des notions assez éloignées et laissant libre cours à l'interprétation des juges et à des bonnes volontés. Toutefois, certains de ces articles ont réussi par le passé à faire tomber des condamnations pour transphobie. On va donc les présenter. Donc, premièrement, pour la première fois en France, la transidentité est reconnue légalement au travers de la loi numéro... Notez ça. La loi numéro 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Enfin, c'est très important. En effet, cette loi introduit dans son article 4 la notion d'identité en plus de l'orientation sexuelle. Cette notion d'identité sexuelle s'est donc vue ajoutée à toute une série d'articles de loi relatifs au harcèlement sexuel et à la discrimination plus généralement. Elle est un outil de lutte essentiel contre la discrimination qu'elle s'opère au travail ou dans la vie de tous les jours que dans la lutte contre les violences faites au travail trans. Donc, vous voyez, c'est autre chose. Pour rappel, l'identité sexuelle est aussi appelée identité sexuée ou identité de genre. On n'emploie plus identité de genre, nous. Qui désigne l'appartenance à un genre féminin, masculin ou autre indépendamment de l'orientation sexuelle ou du corps de la personne mâle ou femelle. En ce sens, c'est une notion qui s'applique aux transsexuels dont l'identité sexuelle est souvent décriée en raison de sa discordance avec leur sexe biologique. De plus, la circulaire crime 2012-15 qui est sur l'application de la loi qui rappelle que la notion d'identité sexuelle a bien été ajoutée dans le but de protéger les personnes transsexuelles et transgenres. C'est compliqué, tout ça. L'identité de genre c'est le terme le plus juste. Parce que voilà, identité sexuelle et identité de genre, moi je connais beaucoup plus identité de genre, je le dis franchement. Donc l'identité de genre c'est le terme le plus juste car le mot sexuel induit encore et toujours un amalgame avec l'orientation sexuelle. Or je rappelle que transsexuel ne veut pas dire homosexuel et vous savez que transsexuel peut être à la fois bi, peut être homosexuel et peut être... C'est ça en fait. Les trans, ce n'est qu'une transformation tandis que... Ou même les transgenres ce n'est qu'un... on peut dire comme ça un déguisement on peut dire ça comme ça et être déguisé ce n'est pas forcément avoir une orientation sexuelle parce qu'on peut être à la fois... Ils peuvent être à la fois soit homosexuel soit hétérosexuel soit bisexuel ça va vous suivre le truc c'est hyper compliqué. Hélas quand même à cause de certains mouvements LGBT phob véhiculant des idées fausses et stupides sur l'identité de genre nos chers politiques ont finalement opté pour un mot plus consensuel aux yeux de nos chers réactionnaires mais la loi existe et ça reste sans aucun doute le point principal. Une des pierres angulaires également du mouvement associatif transactuel repose sur les recommandations de Thomas Amarberg commissaire européen aux droits de l'homme son texte qui a été intitulé « Droits de l'homme et identité de genre » marque une rupture avec les pratiques juridiques françaises Alors il y a plusieurs trucs vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas Donc voilà ce que ce texte préconise aux états membres de l'Union Européenne Alors premièrement de mettre en oeuvre les normes internationales des droits de l'homme sans distinction et interdire expressément la discrimination fondée sur l'identité de genre dans la législation nationale anti-discrimination Cette mise en oeuvre au niveau national devrait s'inspirer des principes de Yogi Akarta sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre En gros il faut qu'une identité de genre soit vraiment bien incluse dans les droits de l'homme si vous préférez Il n'y a pas l'identité de genre dans les droits de l'homme ? Non Et je crois qu'ils ne sont pas dans les conventions non plus Je crois qu'il y a de l'orientation sexuelle mais l'identité de genre n'est pas forcément bien indiquée dans certaines conventions pour l'égalité si on le préfère Deuxième point il faut adopter une législation relative aux infractions motivées par la haine offrant une protection spécifique aux personnes transgenres contre les infractions et les incidents inspirés par la transphobie Ça c'est logique Troisième chose qui est réclamée et qui est préconisée aux états membres c'est instaurer des procédures rapides et transparentes de changement de nom et de sexe sur les extraits d'actes de naissance sur les cartes d'identité sur les passeports sur les diplômes et autres documents officiels C'est important Quatrième point dans les textes encadrant le processus de changement de nom et de sexe il faut cesser de subordonner la reconnaissance de l'identité de genre d'une personne à une obligation légale de stérilisation et de soumission à d'autres traitements médicaux Là on est sur les thèmes des prides Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire Cinquième chose à recommander c'est rendre les procédures de conversion de genre telles que le traitement hormonal la chirurgie et le soutien psychologique accessible aux personnes transgenres et en garantir le remboursement par le régime public d'assurance maladie Donc en gros un remboursement total Pour ou quoi ça ? Le remboursement total en cas de transformation ? Moi je dirais pour mais à l'heure actuelle avec le déficit de la sécu voilà quoi C'est sûr Sixièmement il faut supprimer les dispositions portant atteinte aux droits des personnes transgenres à demeurer mariées à la suite d'un changement de genre reconnu Ça c'est une histoire d'identité Voilà parce qu'en fait il y a une histoire vous savez qu'il y a une histoire de changement d'identité et quand ils sont mariés avant Qu'est-ce que c'est ? Ça change tout C'est ça C'est un petit peu ce que j'expliquais à mon homme parce que moi quand je voulais changer de nom par rapport à moi c'est autre chose par mon truc je lui ai dit que c'était pas possible parce qu'en fin de compte étant donné que par rapport à mon fils tout ça ça voudrait dire que mon fils devrait changer de nom aussi et lui expliquer le comment du pourquoi machin avec tous les papiers Avec le mariage ? Non rien à voir Ah non c'est pas dans l'acte donné naissance que ça change donc pourquoi ton fils se change de nom c'est pas l'acte de naissance qui change Si moi je change de nom il change de nom aussi Automatiquement Ah ça veut dire c'est par rapport à l'adoption avec ta mère Ah oui ça oui mais ça n'a rien dans les grands sujets Oui mais il faudrait il faudrait lui expliquer aussi donc avec toutes les démarches administratives c'est pas jouable je veux dire il arrive à un moment donné ou voilà Ensuite huitièmement il faut consulter les personnes transgenres et leurs organisations et les associer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et de dispositions juridiques les concernant ça c'est normal Neuvième point il faut promouvoir les droits humains des personnes transgenres et lutter contre la discrimination fondée sur l'identité de genre au moyen de l'éducation aux droits de l'homme de programmes et de formations et de campagnes de sensibilisation ça c'est totalement ce qu'on est en train de faire voilà les droits de l'homme par contre c'est vrai que l'identité de genre doit vraiment bien être inclue dans les droits de l'homme parce que franchement il y a du travail dixièmement il faut dispenser aux professionnels de santé notamment aux psychologues les psychiatres et les médecins généralistes une formation sur les besoins et les droits des personnes transgenres et l'obligation de respecter leur dignité en gros rien en gros voilà comme j'ai dit changer de sexe pour vous ça doit passer par un psy ben moi je pense pas parce que tout dépend de voilà je veux dire si la personne elle se sent vraiment mal dans son corps là tu te mets regarde tu te mets en transgenre on est d'accord même si tu changes pas de sexe tu te mets en transgenre il faut passer par un psy pour ça ben j'ai pas besoin ben voilà donc tout va bien il a des transsexuels qui ne passent pas par l'acte l'acte chirurgical pour faire la totale oui mais depuis quand les psys ont le pouvoir de dire oui sur un changement sur une chirurgie et sur un changement de sexe depuis quand c'est les psys qui a ce pouvoir là parce qu'ils veulent que la personne soit vraiment sûre de son choix pour être sûre que la personne soit saine d'esprit et qu'elle sache réellement dans quoi elle s'engage exactement parce que pour vous vous souhaitez maintenir cette pratique de passer par un psychiatre parce que par rapport à ce que j'entends finalement ça ne vous choque pas après c'est pour mettre en garde je pense que c'est pour mettre en garde la personne que voilà si elle fait un choix et qu'elle ne peut pas revenir en arrière voilà il y a certaines personnes qui changent de sexe et qui ne supportent pas les traitements aux hormones donc ils ne peuvent plus les prendre donc ils se retrouvent coincés ils ne sont ni hommes ni femmes en fait tes filles vous me faites comprendre quoi ? que pour vous quoi qu'il en soit il faut garder du fait qu'il faut passer par un psy pour être sûr c'est ça ? mais non pas spécial mais après pas spécialement c'est simplement de dire qu'une fois que si tu es trans et que tu veux te faire opérer déjà c'est à qui d'assumer c'est à qui d'assumer la responsabilité c'est pas c'est pas la peine de passer par un psy c'est le choix mais après c'est qu'il ne pourra pas revenir en arrière il ne pourra pas faire machine en arrière Yonel écoute je vais te demander un truc pour ex tu vas passer par un psy je veux un mot du psy comme quoi il t'autorise à te mettre en pensant je ne veux pas d'être présent alors zut alors zut tu ne peux pas voir le psy c'est ridicule franchement là c'est différent c'est le changement de sexe réel c'est à dire passer par la chirurgie maintenant moi je suis désolé si la personne n'est pas bien dans son corps qu'elle se sente plus femme qu'homme pourquoi un psy médecin généraliste je comprends mais pourquoi un psy il faut arrêter quoi médecin généraliste je comprendrais vous voyez mais ça je pense que c'est plus au médecin généraliste de faire ce rôle plutôt qu'un psy vous vous rendez compte un psy vous savez pourquoi on passe par des psys parce que malheureusement les transs sont encore considérés comme des malades mentaux c'est ça le problème qui dérange après moi ça ne me dérange pas qu'ils passent par un médecin voilà pour être sur tout ça mais de là qu'ils sont obligés de passer par un psy parce qu'ils sont encore considérés comme des malades mentaux moi ça me dérange je vous dis franchement avant de travailler là dessus déjà il faudrait travailler sur le fait que comme quoi ils ne se soient pas reconnus comme une maladie mentale c'est ça déjà dans un premier temps et après dans un deuxième temps le reste suivra quoi je veux dire parce que du moment où ça s'est enlevé les psys n'ont plus aucun pouvoir après passer par un médecin généraliste moi ça ne me choque pas c'est vrai qu'il faut quand même passer par un médecin voilà pour être sûr quels sont les risques voilà avec avec les chirurgies voilà ça c'est normal mais de là passer par un psy ils sont pas ils sont ceux des trans excusez-moi ce ne sont pas des dégénérés ce ne sont pas des dîmes ce ne sont pas des débiles parce que pour moi les psychiatriques être trans ce n'est pas une maladie psychiatrique c'est ça qui me dérange après passer par des médecins généralistes ça ne vous choquerait pas ça c'est normal il ferait mieux de se faire soigner aussi qui ? les psys ah oui les psys à ce point là les psys sont encore plus plus que nous à ce point là c'est bien de faire des études de psys mais à mon avis je crois qu'ils ont oublié voilà ça c'est le côté en plus c'est obligatoire de passer par un psy c'est ça qui est encore plus embêtant moi ça me dérange ce côté obligatoire c'est une histoire de maladie mentale voilà je suis un peu étonné dixièmement non onzièmement il faut intégrer les questions relatives aux droits humains des personnes transgenres dans les activités des organes de promotion de l'égalité et des structures nationales des droits de l'homme on revient encore sur les droits de l'homme douzièmement et dernièrement développer des projets de recherche pour recueillir et analyser des données sur la situation des personnes transgenres au regard des droits de l'homme y compris sur les problèmes de discrimination et d'intolérance et ce sans porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées après il y avait une histoire de résolution 1728 est-ce que ça vous parle ? non c'est un texte qui a été juridiquement plus significatif qui s'appelle discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ça c'est la résolution 1728 pour ceux qui ne la connaissent pas vous pouvez trouver ce texte sur internet il n'y a pas de soucis d'ailleurs le conseil je finis là-dessus le conseil de l'Europe appelle les états membres à adopter et appliquer une législation anti-discrimination incluant l'orientation sexuelle et l'identité de genre parmi les motifs de discrimination prohibée et des sanctions pour l'infraction et il faut traiter la discrimination et les violations des droits de l'homme visant les personnes transgenres en particulier et garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes tout simplement voilà après je vais faire l'enquête on va faire la pause en premier après j'ai une énorme enquête là je vais vous dévoiler des choses que vous n'allez peut-être pas vous y attendre énorme c'est la première fois qu'on va parler d'une enquête sur la transphobie Jolay qui date de 2014 c'est la plus récente vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas les filles il y a quelque chose à rajouter avant la pause ? non pour moi non oui moi on parle de transsexuel mais moi je suis pour les trois T comme on dit donc transgenre transsexuel et travesti alors travesti c'est transgenre oui si je peux me permettre donc travesti c'est transgenre qu'est-ce que c'est que transgenre ? c'est quelqu'un qui s'habille pour un homme qui s'habille en femme et pour une femme qui s'habille en homme c'est Lionel c'est Lionel c'est exactement ça en fait c'est une préférée la différence entre transgenre et transsexuel transsexuel c'est la chirurgie et non on passe par la chirurgie transgenre qui est un acte chirurgical c'est un acte chirurgical tandis que transgenre c'est tout simplement être en sexe opposé c'est une transformation c'est simplement un déguisement c'est ça il passe pas forcément par la chirurgie la chirurgie c'est transsexuel oui tout le reste c'est transgenre voilà les travestis sont des transgenres les drag queens sont des transgenres est-ce que vous avez d'autres exemples ? drag queen, travesti, il y en a d'autres encore Lionel Lionel c'est un travesti est-ce que vous en avez d'autres ? et encore je vais prendre des hormones parce que j'ai envie de me laisser pousser la poitrine et je réponds aussi à une question que j'ai vu que j'ai été fou quand j'ai vu ça il y a deux semaines travesti n'est pas une injure transphobe non parce que quand j'ai vu ça j'ai cru que j'allais devenir fou ah bon ? travesti oui c'est une injure transphobe ça c'est une injure transphobe tandis que travesti c'est un mot normal j'ai une enquête qui date de 2014 sur la question de l'orientation sexuelle être trans ne veut en aucun cas dire être homosexuel ou bisexuel exclusivement ça c'est déjà la première chose que je souhaite mettre en avant quoi qu'il en soit j'ai une enquête avec 281 répondants et répondantes qui sont des trans qui ont affirmé au niveau de l'orientation sexuelle et soyez et vous allez être surpris vous êtes prêts à entendre 30,3% des trans sont hétérosexuels 23% sont homosexuels et 21,60% sont bisexuels ça va ça se tient donc réfléchissez il y a plus d'hétérosexuels que d'homosexuels chez les trans quelque chose fait il n'y a pas grand écart 30,3% ça fait 1 sur 3 déjà 1 sur 3 sont hétéros quand même et homosexuels et bi homosexuels 23% c'est 1 sur 4 ça n'empêche que le grand écart c'est plus facile à le faire en étant fille que garçon c'est pas sûr attends pourquoi tu es en train de me dire quoi qu'une personne trans qui est homme et qui est devenue femme ne peut pas faire un grand écart donc c'est ça que tu dis donc quoi parce qu'il y a encore la physionomie d'un homme non je suis désolé parce que je crois que les hormones aussi ça enlève tout le côté des musculatures aussi ouais mais ça fait mal quand même au coucounier non qu'est-ce que t'en sais ça c'est de la chirurgie de la chirurgie t'es complètement moi en tant qu'homme j'ai eu fait le grand écart et t'as encore tes coucouniettes et j'ai toujours mes tes coucouniettes t'as encore tes deux c'est ça le paquet est toujours là ah c'est pas encore des hommes non on en rigole je rassure c'est pas du tout c'est rien il n'y a rien contre les trans je rassure là c'est vraiment un peu pas du tout alors autre chose au niveau de l'enquête l'enquête montre également qu'il y a beaucoup plus de femmes trans que d'hommes trans est-ce que ça vous étiez au courant non voilà en gros il y a aussi dans cette enquête qui s'identifie comme femme et homme et non pas comme femme trans et homme trans parce qu'ils aiment pas trop ça une fois qu'ils sont femmes et bien ils disent que ce sont des femmes tout comme l'inverse quand les femmes deviennent hommes moi quand je suis déguisé en femme je suis une femme il est passé dehors ma femme pour moi c'était une femme disons qu'il y a deux catégories t'as des trans je vais vous donner un exemple un homme qui se transforme je vais pas dire transformé parce que ah les transformistes j'ai cherché le troisième nom des transgenres tout à l'heure je savais bien qu'il y en avait un troisième donc quand j'ai réfléchi au niveau chirurgical un homme qui devient femme il y en a qui se disent femme il y en a qui se disent pas femme il y en a qui disent je suis une femme trans ou un homme trans il y a le terme homme tout court femme tout court il y en a qui est homme trans et femme trans je pense que tant que la là je vais affaire un peu à la X-men tant que la mutation n'est pas n'est pas totale en fait parce que quand tu vois tu prends par exemple le clair clair tu vois que le visage ça reste quand même un visage d'homme clair qui était dans ton groupe d'aviment ça reste quand même un visage d'homme même si tout le reste fait enfin physiquement tu vois que c'est femme mais le visage reste quand même assez marqué homme quoi en fait alors dans cette enquête on note on va noter que les femmes sont 25% de plus que les hommes dans l'enquête que je vous dis donc sur les 281 personnes il y a 25% ouais les femmes sont 25% de plus que les hommes alors les chiffres sont sans appel dans cette enquête plus de 8 trans sur 10 disent avoir été victimes de transphobie au cours de leur vie ce chiffre est étonnant si l'on considère une définition strictement juridique de la transphobie ou de la discrimination à l'encontre de l'identité sexuelle telle que la loi française le stipule mais si la définition de la transphobie est élargie comme présenté préalablement dans ce rapport alors on constate que les petites entraves les petites entraves ou les grandes difficultés liées à la transphobie parcellement les expériences de très nombreux trans on notera cependant qu'un quart des sondés n'a pas répondu à cette question pourtant s'entre dans le questionnaire et ce qui est bien pour les transsexuels donc les hommes qui deviennent femmes la médecine fait de grandes avancées pour faire l'utérus c'est ça pour qu'ils puissent porter des enfants en fait ça va beaucoup plus vite chirurgiquement parlant je vais y arriver c'est pas facile de passer de hommes à femmes que de femmes que l'inverse parce que moi j'ai vu sur internet justement ils avaient fait il y avait eu un truc sur justement la transformation c'est à dire que au niveau du sexe la transformation c'est beaucoup plus rapide et puis ça prend quoi ça dure c'est pas long quoi je veux dire moi j'ai vu le truc franchement c'est impressionnant bon c'est un truc d'animation mais c'est super bien fait et je te dis de passer d'homme à femme ça va très vite mais qu'est-ce qui bloque à l'inverse quand c'est de femme à homme en fait c'est parce que je pense que ça c'est de tout ressortir en fait parce que ben oui c'est de tout ressortir et il y a une ablation des seins oui voilà c'est beaucoup plus compliqué en fer ben voilà c'est ça donc c'est tout un truc alors que pour un homme c'est une entaille et ça rentre il rentre c'est recousu et c'est fini quoi je veux dire une femme qui se trouve alors c'est une question on va faire un petit peu médical une femme qui va se mettre en homme est-ce qu'elle a encore les ovules est-ce qu'elle peut être après je pense qu'il y a une histoire d'hormones je pense qu'il y a pris il y a des hormones des hormones donc du coup le corps doit se transformer aussi de l'intérieur je pense les ovules s'arrête donc il n'a plus s'arrêter tout ça après après vous passez par la case chirurgicale d'accord c'est compliqué et au niveau pénis ben justement enfin si tu as l'occasion de regarder ce soir ou machin tu regardes tu essayes de regarder sur google tu tapes et tout et je sais que moi j'avais bien j'essaie de la retrouver la vidéo sur facebook j'avais trouvé la vidéo justement sur facebook aussi et j'avais trouvé ça super sympa en même temps ça t'explique le procédé comment ça marche par contre qu'est-ce qu'on peut dire vive le progrès parce que franchement là dessus il n'y a rien à dire il y a une chose qu'on peut vraiment féliciter c'est le progrès chirurgical c'est ça franchement il nous fait tout un bruit et évite de nous taper avec tes pieds ça serait gentil ça va tu es tout court chez toi ça va je suis tranquille juste une question parce que on a fait le constat comme quoi que l'homosexualité était une reconnaissance mentale au départ c'est une reconnaissance mentale c'est une déficience mentale déficience mentale à l'époque et que la transphobie est une déficience mentale pourquoi alors à ce compte là l'hétérosexualité n'est pas une déficience mentale c'est bon ça c'était son petit ça y est c'est son petit coup du jour ça y est c'est reparti ça nous avait manqué ça devrait être logique ça nous avait manqué ça y est ça nous avait manqué au sein du monde homme-femme normal homme-homme bizarre femme-femme bizarre homme qui devient femme et femme qui devient homme c'est encore plus bizarre alors là c'est ben non et homme qui est avec femme et homme alors c'est c'est anormal non mais là c'est pas dans notre sens c'est ce que se disent les gens c'est ça non mais c'est l'opinion de tout le monde quoi enfin du monde voilà alors autre chose autre toujours sur ce sur cette enquête on souligne que les personnes trans peuvent être plusieurs fois victimes de discrimination au cours de leur vie on note que 38 alors on note que on note que 38,10% des répondants ont été victimes de discrimination entre 1 et 2 fois jusqu'à là ça va 24,76% ont été victimes de 2 à 5 fois et ce n'est pas fini attention roulement de tambour 37,14% ont été victimes plus de 5 fois de discrimination 37,14% et là c'est le drame là ça fait réfléchir je vous dis franchement oui bah après forcément quand tu es dans un milieu professionnel ou un truc comme ça forcément ça doit professionnel privé etc etc alors maintenant j'ai aussi les pourcentages des types de transphobie sachant que les répondants peuvent cocher plusieurs recases jeter un lien dans cette enquête alors sachez d'après vous quel est le premier critère de transphobie quel est le premier type de transphobie l'apparence non c'est pas l'apparence on en pourrait croire mais non quoi que l'apparence peut être mais c'est pas ce terme là on vient de le dire je l'ai dit plusieurs fois c'est le 60% c'est le changement non c'est pas le changement non mais quoi que le changement peut correspondre avec ce critère tu viens on est une association de 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 la discrimination 60% corresponde à la discrimination voilà ça c'est clair deuxième deuxième alors juste tout petit choui derrière mais vraiment très très peu 59,23% subissent des d'après vous violences presque c'est des violences on ne sait plus moins des attouchements non non oui c'est ça subissent des insultes les insultes transphobes concernent 59,23% des répondants en troisième position c'est les harcèlements 27,69% et aussi surprenant que ça puisse paraître en quatrième position ce sont les violences des coups avec seulement 13,08% parce qu'ils n'ont pas été alors soit parce qu'ils n'ont pas osé le dire c'est ça soit je ne sais pas mais 13,08% je trouve ça faible de toute façon pour moi il y a violence verbale et violence physique tout à fait d'où pourquoi il y a des insultes 59,23% subissent des insultes c'est de la violence verbale il faut quand même le rappeler une parole peut aussi faire autant de dégâts psychologiquement à la personne qui le reçoit qu'un coup c'est bien ça répondra un petit peu après à la suite du sujet c'est bien c'est bien tu suis bien les choses alors si la transphobie a plusieurs visages les espaces dans lesquels elle se déploie sont eux aussi variés cette question visait à saisir où se déroulaient les actes transphobes subis par les répondants donc voici comment se découpent les réponses là encore les sondés ont pu cocher plusieurs cases et plusieurs réponses donc on remarquera la prépondérance de l'espace public dans les réponses citées qui soit réelle avec plus de 50% ou virtuel plus de 30% c'est quoi d'après vous le virtuel internet c'est facebook notamment oui c'est les réseaux sociaux surtout plus de 30% sont victimes sur réseaux sociaux ça serait énorme un tiers des sondés ont subi des actes ou des propos transphobes au travail et près de 30% des répondants là aussi ça fait parler l'ont subi en famille ça c'est normal par contre le couple et dans une moindre mesure aussi le groupe d'amis ne sont pas autant dénoncés comme transphobes avec respectivement 6,15% ça c'est dans ça c'est chez attendez je suis en train de réfléchir donc ça c'est chez le couple chez le couple 6,15% mais c'est quand même bizarre 6,15% subissent dans un couple la transphobie c'est pas joli c'est possible et 14,6% par des groupes d'amis ça encore ça c'est plus logique mais 6,15% dans un couple mais t'as rien à faire avec la personne c'est ce que je suis en train de me dire c'est pas logique la transphobie n'est pas sans conséquence car elle initie des expériences plus ou moins violentes de mise à distance de séparation de rupture professionnelle ou amicale c'est ce que dévoilent d'ailleurs les chiffres suivants plus de 28% des personnes trans disent avoir perdu un travail du fait de leur transidentité ça ça fait parler aussi les personnes sondées disent également avoir perdu un ou plusieurs contacts avec des amis pour plus de 2 tiers d'entre elles avec 68,66% avec un ou plus des membres de la famille avec 41,79% on remarquera que la rupture est donc un geste plus fréquent que la discrimination dans ces deux cas donc il y a plus de rupture que de discrimination en fait mais la transphobie n'a pas que des conséquences relationnelles ou matérielles elle a aussi des conséquences physiques et psychiques un peu moins de 20% des répondants je vais y arriver un peu moins de 20% des répondants ont eu une ITT suite à des actes transphobes avec les couses et blessures les ITT ça c'est les arrêts de travail c'est ça les arrêts oui suite à des actes transphobes 20% ont eu des ITT c'est pas fini 66% des répondants déclarent avoir fait une dépression du fait d'actes et des propos transphobes rien qu'à cause des propos et enfin et ça ça fait parler aussi 18,31% des répondants indiquent avoir fait une tentative de suicide ça reste énorme quand même ça parle ? ça calme alors si les actes pour finir si les actes transphobes sont numériquement significatifs ils pourraient naturellement donner lieu à un grand nombre de plaintes ou de main courante or il n'en est rien selon l'enquête plus de 96% des personnes ayant subi des comportements transphobes n'ont pas porté plainte une question consistait donc à savoir pourquoi certains n'ont pas porté plainte alors d'après vous pourquoi ? parce que j'ai les réponses peur de représailles alors parce qu'ils ont de ne pas être pris au sérieux c'est ça c'est exactement ça la première raison c'est que la police et la justice n'auraient pas pu traiter le cas parce que vous savez que les actes transphobes ne sont pas reconnus dans la loi donc du coup ça ne sert à rien de porter plainte puisque malheureusement ça n'aurait pas lieu pourtant les coups et blessures je suis désolé les coups et blessures c'est pour tout le monde et à ce que je sache il faudrait que je voie ça il n'y a rien qui autorise dans la loi au niveau des coups et blessures à taper des trans il va falloir qu'on vérifie ce problème est-ce que vous avez déjà vu une loi qui autorise à frapper les trans mais il y a même à frapper quelqu'un en général mais c'est pour ça les coups et blessures c'est pour tous c'est pas il me semble donc je pense qu'en termes de coups et blessures ils peuvent pas c'est vrai qu'ils peuvent pas condamner la transphobie mais ils peuvent condamner les coups et blessures je suis désolé donc ils peuvent porter plainte pour coups et blessures par contre c'est ça qu'il faut se dire aussi tandis que par contre si c'était des insultes transphobes là c'est zéro les insultes aux transphobes ça passe pas malheureusement parce que c'est pas punissable malheureusement si je peux me permettre et pour d'autres c'est aussi la peur qui ne porte pas plainte donc il y a la peur et enfin il y a aussi la lassitude des épreuves en troisième poste qui éloigne les trans grâce à des lois et des institutions qui pourraient potentiellement les protéger ça te parle c'est ça pourquoi t'en as déjà parlé non mais bon après c'est compréhensif je veux dire c'est pas évident quand tu sais que t'as aucun soutien je veux dire c'est pour ça il y a une loi pour la discrimination mais c'est pas suffisant c'est ce que je dis depuis tout à l'heure mais c'est pas ça qui les protège ou ils peuvent se sentir protégés donc voilà ça c'était l'enquête et on va faire un autre détail c'est sur un détail des combats des trans c'est sur le changement d'état civil vous savez qu'est-ce que c'est le combat des trans au niveau du changement d'état civil oui c'est pour la reconnaissance pour les personnes qui sont pour les trans qui sont opérées c'est de avoir les papiers avec leurs nouvelles il y a trop 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 administrativement il demande trop trop de choses c'est l'administration française et là il demande il faut un changement d'état civil simplifié plus simple à la mairie en plus ça serait bien voilà un truc simple tandis que là il demande des choses parce que j'ai les détails des changements d'état civil sachez que pour alors on est sur le changement d'état civil des trans sachez sachez chasser sans le chasseur aussi donc pour un trans sexuel le changement d'état civil est un acte juridique fait auprès du tribunal de grande instance le TGI et non pas à la mairie ça c'est une erreur de sa région ou de son lieu de naissance demandant à ce que la mention du sexe et le prénom soient rectifiées sur l'acte de naissance donc un petit peu comme le changement de prénom ça ça se passe au tribunal en effet en France le code civil impose dans son article 57-1 que tout enfant doit être obligatoirement rattaché à l'un des deux sexes masculin ou féminin et mention doit être faite dans son acte de naissance qui fixe définitivement cet attribut dans son état ça c'est ce que dit l'article c'est pourquoi un changement d'état civil ne se fait jamais automatiquement et selon les régions il peut être plus ou moins long et difficile à obtenir ça c'est vraiment le problème bien entendu le changement d'état civil n'est pas obligatoire tant mieux et une personne souhaitant vivre dans un genre et garder la mention de son sexe biologique sur ses papiers officiels en a tout à fait le droit pour les autres il représente la fin d'un long combat pour faire reconnaître son identité profonde légalement pour ne plus avoir à assumer un physique et une carte d'identité en inadéquation et enfin pour pouvoir prétendre aux mêmes droits c'est à dire les mariages et les enfants que les personnes biologiques c'est là qu'on revient sur nos combats des mêmes droits dans notre banderole alors actuel et bien que sujet à polémique il y a dans la plupart des tribunaux deux conditions à remplir pour pouvoir prétendre faire une demande de changement d'état civil ou est-ce que vous savez lesquels ? être majeur et bien non au niveau des trans il y a des combats qui changent et c'est là des jeunes garçons de 16 ans déjà commencé à changer de sexe et c'est là que vous allez comprendre le combat des trans au niveau du changement d'état civil parce que là ça en fait partie la première et là vous risquez d'être très déçu et très en colère la première condition c'est d'être suivi par un psychiatre c'est stupide excuse-moi du peu mais j'en vois pas je vois pas pour changer de nom il faut être suivi par un psychiatre vous vous rendez compte de ce qu'ils subissent est-ce que vous vous rendez compte de la honte et qu'ils subissent sans cesse c'est pas la discrimination non mais là ils perdent leur dignité je suis désolé là c'est la dignité qu'ils perdent pour moi c'est pas du tout la discrimination ils perdent tout passer par un psychiatre pour changer de nom on se rend pas compte ou quoi il faut arrêter les délires alors pourquoi ne passez pas un psychiatre le psychiatre atteste vous suivre pour cause de transsexualisme donc on revient sur le sujet de tout à l'heure si vous préférez le côté la psychiatrisation forcée voilà jusque là vous suivez il doit d'ailleurs notamment être prêt à vous orienter vers une thérapie hormono-chirurgicale et conseille le changement de la mention de votre sexe cette condition semble être partagée pour l'ensemble des régions françaises malheureusement seconde condition vous avez dit quoi et sauf quelques exceptions quand même la seconde condition pour le changement d'état civil d'après vous c'est quoi je sais pas alors c'est oui t'as dit quoi être stérile c'est la stérilité du transsexuel en clair une MTF doit avoir effectué une E d'après vous alors c'est là c'est des termes chirurgicaux non c'est pas ça alors je vais vous dire ça c'est des termes chirurgicaux en clair pour la seconde condition une MTF doit avoir effectué une vaginoplastie et un FTM doit avoir eu une hystérectomie partielle ou totale ainsi qu'une mastectomie ça va vous suivre en effet un changement d'état civil ne reconnaît qu'implicitement votre appartenance au sexe de réassignation concrètement un jugement favorable est donné lorsque le juge est appliqué que la personne est plus proche physiquement de son sexe psychologique que biologique ça vous choque ou pas ce que je dis parce que le côté psy oui moi ça me choque je dis clairement alors là passer par un psy pour changer de nom alors je suis en train de rêver mais ça c'est le gros blocage des trans c'est les psys le plus gros problème c'est ça c'est vrai qu'on aurait peut-être on aurait pu aller là dans notre banderole on aurait pu aller dans ce thème dans ce thème là de la dépsychiatrisation parce que c'est le problème numéro un des trans je pense qu'on a fait beaucoup plus simple histoire de de tout englober en fait en quelque sorte parce qu'il n'y a pas que le problème des psys il y a aussi le problème de la transphobie donc c'est pour ça on ne pouvait pas tout mettre malheureusement tu regrettes qu'on n'a pas mis la dépsychiatrisation dans notre banderole je ne vois pas comment on aurait pu le mettre de toute façon on l'a mis dans les mêmes droits donc c'est ça quoi en fait une loi et même droit pour les personnes trans donc voilà c'est ça en fait donc selon les régions d'autres conditions peuvent être exigées comme d'être suivies depuis un certain laps de temps ou encore d'avoir commencé l'hormonothérapie depuis une certaine date enfin quelques régions demandent encore à ce que le transsexuel ait subi une une phalloplastie si ça vous parle c'est bien je ne sais pas une phalloplastie phallos c'est quoi c'est le phallus je crois que c'est ça exactement cependant au vu du manque de maîtrise de cette opération et de son coût cette condition est de moins en moins retise depuis le 14 mai 2010 le ministère de la justice et des libertés a fait passer une circulaire relative aux demandes de changement d'état civil une circulaire n'a pas force de loi il s'agit plutôt d'une ligne de conduite conseillée aux différents tribunaux mais ils restent libres d'avoir leurs propres exigences et de statuer comme ils l'entendent aucune loi en France ne régit clairement le changement d'état civil découlant d'un changement de sexe donc ça c'est là on revient sur une loi de notre banderole on y arrive une décision de la cour de cassation en 2013 précise simplement que celui qui peut établir le caractère irréversible de la transformation de son apparence peut prétendre à une modification de son identité le juge conserve donc au cas au cas par cas marge d'appréciation certains réclamant pour certains réclamant un simple traitement hormonal pour accéder à la demande de l'intéressé d'autres exigeants que l'intéressé passe par une opération chirurgicale et donc une sérialisation donc ça c'était l'histoire de la cour de cassation et c'est pas fini en septembre 2015 le groupe socialiste a déposé une proposition de loi visant à ne plus obliger les demandeurs à en passer par la chirurgie pour changer d'état civil signé par de très nombreux parlementaires de gauche donc par exemple Jean-Jacques Urvoise vous savez qui c'est ? Qui est Jean-Jacques Urvoise ? Ministre de la justice raté c'est celui qui remplace Christiane Taubira et il va falloir il va falloir vraiment il va falloir vraiment que vous vous surveilliez donc le texte propose que le demandeur voulant changer d'identité produise les éléments de son choix de simples assessations montrant qu'il a adopté son comportement social au sexe revendiqué pouvant suffire vous savez qu'il y a un amendement qui va être bientôt discuté à l'Assemblée nationale ça va se passer cette semaine c'est un amendement qui va être discuté donc à l'Assemblée afin de faciliter le changement d'état civil pour les transgenres quand ce changement d'identité relève pour eux aujourd'hui du parcours des combattants donc ça c'est ce qu'on a appris mercredi dernier c'est tout frais ce que je vais vous dire le but c'est de légiférer ils retravaillent l'amendement et leur gros problème c'est de le border au maximum pour que le conseil constitutionnel ne le rejette pas concernant le changement de sexe sachez que le 24 mars dernier le tribunal de grande instance de Montpellier a ainsi dégouté un requérant qui ne pouvait justifier une impossibilité de procréer dans son sexe d'origine seul à même d'entraîner le caractère irréversible de la transformation exigée par la jurisprudence ce que l'on ne veut plus c'est qu'un magistrat puisse refuser le changement de sexe sur de seuls critères médicaux c'est ça le but recherché de toute façon le problème psy il faut les enlever parce que là là il faut arrêter parce que là ça c'est vraiment chiant c'est vraiment le problème numéro un donc là il y aurait un amendement en fait pour enlever ce problème médical malheureusement d'après vous est-ce que c'est possible est-ce que ça va passer pour vous cet amendement est-ce que vous y croyez moi personnellement je n'en suis pas sûr est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale va voter oui sur cet amendement en enlevant ce terme médical dans le changement de sexe après si ils ont les bons arguments pour faire plier ceux qui sont contre le retrait de cet amendement tout est possible non mais ça c'est vrai ça discute ça va se savoir ils sont en train de se savoir et malheureux autre problème c'est que l'exécutif est prudent face à cet amendement parce que le gouvernement en pleine crise de confiance n'est pas particulièrement favorable mais ça m'étonne pas c'est pour ça que je suis un peu inquiet par contre ils ne sont pas forcément favorables mais ils ne s'y opposent pas pour autant donc ça on va dire que c'est une semi bonne nouvelle c'est mitigé il y aura un débat et ils vont faire le maximum par contre le gouvernement ils ont un peu peur des réactions de certains membres de l'opposition c'est normal on s'y attend un petit peu après l'histoire de mariage pour tous on s'attend à un gros problème là dessus aujourd'hui les feux sont entre l'orange et le vert et on n'a jamais été aussi proche d'une solution ça c'est ce qu'a dit Erwan Binet de l'association HES qui a qualifié de juste et judicieux le choix de légiférer enfin sur un sujet en jachère depuis des décennies d'abord pour ou contre d'enlever le côté médical oui on est tous unanimes vous y croyez vous y croyez pas ? moi j'aurais tendance à y croire après vous pensez que ça va passer ? à voir à mon avis non Charlotte toi t'y crois ? je sais pas je suis entre oui et non donc à voir par contre Nathan a dit non pourquoi ? parce que de toute façon la politique ils font parler d'un truc et ils le mettent jamais en pratique la première année ok mais supposons que ça passe pas l'amendement ça va pas nous empêcher de marcher et supposons aussi que attention parce que supposons aussi que cet amendement passe c'est pas fini le combat des trans parce qu'il y a aussi le côté acte transfable les actes transfables sont pas encore punissables donc ce n'est pas fini le combat il faut continuer sachez ça vous étiez peut-être pas au courant sachez que l'ONU condamne la stérilisation forcée des trans c'est des intersexes ben oui vous étiez au courant de ça ? ben oui tu n'as pas le droit de forcer des gens à se faire opérer moi ça me franchit comme fort ça me s'est arrêté alors je vais expliquer cette histoire c'est que les intersexes on oblige les parents à la naissance de choisir ben non intersexe oui c'est un peu je ne sais pas si c'est les parents la naissance le médecin il dit bon vous voulez quoi vous voulez une fille ou vous voulez un garçon c'est quoi la déclaration de naissance tu vas dire ? ben dès que l'enfant naît dès qu'on voit qu'il a entre guillemets un souci ben on demande aux parents de choisir le sexe de leur enfant ah voilà ça je préfère mieux ça parce que biologiquement parlant ils restent intersexes pour autant donc et justement tu parlais des hermaphrodites tout à l'heure ben c'est moi qui disais mais les hermaphrodites sont quoi d'après vous ? c'est des intersexes justement il y a des recherches pour voir s'il est plus homme que femme ou l'inverse et au fur la médecine fait en sorte qu'il ne soit qu'un sexe et pas les deux sauf qu'on n'emploie plus le mot hermaphrodite on emploie intersexe maintenant ça a changé de nom alors l'histoire de l'ONU je vais expliquer c'est dans une déclaration commune qui est datée de mai 2014 il y a 7 agences de l'ONU alors je vais vous les citer c'est l'organisation mondiale de la santé l'OMS il y a l'UNICEF il y a le programme des Nations Unies pour le développement il y a ONU-SIDA il y a aussi des personnes trans et des intersexes dans tout ce petit monde qui déclare qui condamne la stérilisation forcée des trans et des intersexes c'est une condamnation déclarative qui n'a pas de valeur légale malheureusement et qui fait état de violations graves des droits humains et fondamentaux notamment sur le droit à la santé au droit à l'information et au droit à la vie privée au droit de décider du nombre et de l'espacement des naissances il y a aussi le droit de fonder une famille et le droit de ne pas être victime de discrimination voilà l'histoire de l'ONU ouais qu'est-ce qu'il y a Yonel ? non c'est quand même c'est quand même dommage que voilà c'est quand même pas reconnu légalement quoi je veux dire parce que bon c'est quand même l'ONU quoi je veux dire c'est pas rien l'ONU c'est quand même une grosse organisation quoi donc je veux dire j'ai terminé le sujet des trans est-ce que vous voulez est-ce que vous avez quelque chose à rajouter est-ce que vous avez un truc particulier d'ailleurs qu'est-ce que quelle est pour vous pour vous la vision du point alors on n'est pas des trans nous ne sommes pas des trans nous sommes d'accord il faut se mettre à la place des trans de toute manière sachez que les trans je rappelle ils ne sont pas forcément homosexuels c'est encore une catégorie à part mais nous en tant qu'homosexuels quoi qu'il en soit nous sommes là pour les défendre et pour on défend leur cause nous serons là pour eux nous marcherons pour eux et on fera tout pour qu'ils obtiennent des droits à leur juste valeur parce que franchement c'est une vraie catastrophe chez les trans on s'en est plein moi je trouve qu'on s'en est plein beaucoup chez les homosexuels j'ai l'impression que le gouvernement ou les personnes les voyent un peu comme des bêtes de foire en fait enfin voilà ça reste après tout des êtres humains comme tout le monde qui se sentent mal dans la peau dans laquelle ils sont et qui veulent devenir ceux qui se sentent au plus profondeux je veux dire c'est tout c'est ce que je disais la fois dernière justement en fait pas mal de scientifiques leur ont donné raison parce que l'orientation sexuelle c'est quand même dans l'hypothalamus et malheureusement on ne sait voir ça qu'après la mort de la personne parce que c'est trop profondément dans le cerveau donc on ne sait pas explorer ça de son vivant donc des personnes qui voulaient changer de sexe qui ont changé de sexe il y a des scientifiques qui ont avec leur accord exploré leur cerveau et ils se sont rendu compte que voilà que les hommes qui étaient devenus femmes avaient les hypothalamus d'une femme donc en fait ils avaient écouté leur corps ils sentaient au fond d'eux-mêmes que la nature s'était entre guillemets trompée dans sa distribution de sexe quoi attention je rappelle un détail parce qu'il ne faut pas se tromper trans n'est pas une orientation sexuelle oui mais non mais quand il change quand un homme c'est pas une orientation sexuelle pour autant transsexuel c'est le changement au niveau chirurgical tu changes de sexe ça n'a rien à voir orientation sexuelle c'est quoi d'après vous les orientations sexuelles il y en a trois s'ils sont gays ou pas alors il y en a trois orientations sexuelles les vraies orientations sexuelles c'est hétérosexuel bisexuel homosexuel point ça c'est les orientations sexuelles il n'y en a pas 4 milliards ne cherchez pas trans c'est un changement de sexe donc c'est l'identité de sexe c'est l'identité de genre ce n'est plus l'orientation sexuelle parce qu'un trans peut être homosexuel un trans peut être hétérosexuel et un trans peut être bisexuel ça va vous suivez le truc ? oui oui c'est pas du tout la même chose et à ce que je sache un homosexuel un homo n'est pas transsexuel si on fait l'inverse l'hétéro n'est pas transsexuel un hétéro n'est pas transsexuel c'est hyper compliqué mais pour moi c'est pas une orientation sexuelle t'as pas une relation transsexuelle ça va ça serait compliqué ça va vous suivez le truc alors les filles là je vais avoir besoin de vous parce que là c'est vrai que nous on n'est pas forcément bien là dessus n'est-ce pas les hommes ? oui parce que là maintenant c'est zéro tracas zéro blabla c'est ça exactement donc là c'est le second sujet des pragues de cette année et même du 17 mai c'est sur la PMA ça va les filles ? oui bon PMA on ne va pas sur la GPA aujourd'hui on ne va faire que la PMA je rappelle qu'en France l'assistance médicale à la procréation est définie par l'article L2141-1 du code de la santé publique l'assistance médicale à la procréation sentant des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel alors là en France l'assistance médicale est légale dès lors que sa mise en oeuvre est limitée au traitement des cas de couple se trouvant face à une infertilité médicalement constatée ou risquant de transmettre une maladie grave à l'enfant ou à l'un des membres du couple jusque là vous suivez le problème et enfin l'assistance médicale se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens agréés pour ces activités est-ce que vous savez pour quel contexte la PMA est interdite en France le mot il y en a deux cas il y a toutes les mêmes sexes il y a les couples de même sexe oui et les personnes célibataires c'est ça les femmes célibataires les femmes célibataires peuvent pas que ce soit et qu'elles soient éthérés ou homosexuels ne peuvent pas aller vers la PMA ça c'est par contre c'est vraiment un geste au Belgique c'est autorisé ben oui mais en France non ils disent comme quoi en France sachez que chaque année près de 50 000 enfants naissent grâce aux techniques de procréation médicalement assistée 50 000 enfants quand même un taux de malformation co-génitale de plus de 4% contre 2 à 3% de la population générale les enfants conçus à l'aide de la PMA en 2007 et qui en compte 20 657 représentent environ 2,5% des enfants nés cette année là je chante non c'est pas ça en 2007 on compte 122 056 tentatives de procédures PMA que ce soit assimilation fécondation in vitro transfert d'embryons congelés etc etc et dans 6% des cas elles font appel à des spermatozoïdes des ovocytes ou des embryons issus d'un don en France on est d'accord environ alors ça c'est un sondage environ un couple sur 7 a des difficultés pour avoir des enfants les problèmes de fertilité peuvent concerner aussi bien l'homme que la femme et selon la nature du problème différentes techniques médicales peuvent être utilisées pour aider à sa procréation alors j'ai des chiffres on va faire un terme général c'est pas uniquement sur les homosexuels je vais faire un terme général vous allez me dire ce que vous en pensez 121 500 tentatives de procréation médicalement assistée réalisées en 2008 2,4% des naissances grâce à la procréation médicalement assistée 22% de chances de grossesse après une fécondation in vitro donc on a 1 chance sur 4 10,5% de chances de grossesse après une insémination artificielle intraconjugale 5,4% des procréations médicalement assistées avec des diamètres de donneurs plus de 63% des fécondations in vitro sont des ICSI vous savez ce que c'est ? c'est l'intra alors c'est en anglais intra-cytoplasmique sperme injection c'est la technique dérivée de la FIV si vous préférez ça vous parle maintenant ? ouais merci FIV vous expliquerez les techniques après si vous préférez il y a 2000 enfants nés après transfert d'embryons congelés voilà donc ça c'est les chiffres les filles travaillez un petit peu nous vous êtes des filles on n'est pas des femmes nous est-ce que déjà recours à la PMA pour vous ça vous fait peur ou au contraire ça donne envie ? non non quoi dans quelques questions ? dans quelques questions tu dis non ? si ça fait peur c'est ça ? non il dit avoir recours ah il dit avoir recours Charlotte tu n'as jamais pensé ? non du tout et ça te tenterait jamais ? non tu ne veux jamais avoir d'enfant ? non si c'est après j'en parlais avec un ami la dernière fois et c'est toujours la même la même question qu'on me pose et si tu accompagnes je ne sais pas ta future compagne on veut après voilà c'est basé sur le dialogue mais là dans l'immédiat nous d'accord et puis tout ça déjà je vois je vois moi non plus j'ai pas compris ton truc tu disais les lesbiennes ne veulent pas forcément avoir un enfant ouais voilà ah mais on n'oblige personne d'avoir un enfant il y a même des étés et je précise qu'il y a des hétérosexuels qui ne veulent pas d'enfant ça existe il y a il y a plein d'hétérosexuels qui n'aiment pas les enfants qui ne veulent pas d'enfants ça existe c'est pas une sorte d'orientation sexuelle c'est pas que j'aime pas les enfants c'est simplement c'est que j'aime bien les enfants des autres après je sais pas si moi je serais capable d'assumer et d'avoir mon propre enfant et de l'élever voilà c'est tout alors quand tu dis ça fait bizarre quand tu dis j'aime les enfants des autres ça fait bizarre d'entendre ça il y en a beaucoup qui disent ça il y en a beaucoup moi je m'en rappelle ils disent moi je préfère les enfants des autres c'est pas bien forcément tu n'aimes pas les enfants des autres dans le sens que t'as pas de responsabilité c'est ça c'est un peu ça c'est une fois de temps en temps mais quand tu as ton propre enfant c'est au quotidien c'est jour et nuit t'as pas de jour de vacances c'est 24h sur 24h c'est que du bonheur c'est quand le bonheur c'est que du bonheur d'avoir son enfant c'est que du bonheur alors donc Charles ne veut pas l'enfant mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les enfants mais par contre c'est vrai non parce que l'histoire d'avoir des enfants ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle ça on insiste bien là-dessus c'est comme je le dis souvent la PMA n'est pas une affaire d'orientation sexuelle c'est une affaire d'éducation il y a la pratique de la PMA d'ailleurs je n'ai pas posé la question pour ou contre la pratique de la PMA ? ça dépend de quoi ? alors il y en a trois vous voulez que je vous dise les techniques et que vous allez venir vous rencontrer il y a une trop ça alors on va commencer par le premier l'insémination artificielle qui permet de contourner les problèmes liés à l'éjaculation à l'éjaculation et à la glaire cervicale tout ce qui empêche les spermatozoïdes de bien circuler mais aussi certaines infertilités inexpliquées donc pour ou contre l'insémination artificielle ? pour ? moi ça ne me gêne pas ça ne gêne personne ? non voilà donc pour n'importe qui célibataire pour n'importe qui pour toutes les catégories on est d'accord homosexuel, hétérosexuel célibataire ou en couple ? oui la seule question c'est de choisir l'aube est-ce que vous voyez une phase célibataire faire la PMA ? pourquoi une phase célibataire n'aurait pas le droit d'avoir un enfant ? il y a des femmes hétéros qui font des rencontres d'un soir quand on est enceinte voilà et elles élèvent seules l'enfant ouais mais là c'est dégueulasse pour l'enfant il y en a plein qui font ça oui et puis après et après ils vont passer et après 10 ans après vous allez voir dans Pascal le grand frère parce qu'il n'a pas connu son père ah c'est souvent ça quand on y réfléchit regardez les éthiques ou alors j'étais pourri il m'a mis enceinte c'est ça ou alors le père qui ne reconnait pas l'enfant alors ça c'est une horreur ça moi je peux pas ça ça doit être horrible ça t'as reconnu ton enfant ? non parce qu'après il ne faut pas s'étonner que les enfants sont perdus moi je peux pas les enfants c'est vrai que les enfants ils ont besoin je ne dis pas qu'ils ont besoin d'un père et d'une mère ils ont besoin surtout de savoir d'où ils viennent ils ont besoin de repères à la fois de repères mais ce n'est pas une histoire de père ou de mère là c'est une histoire de repères de savoir voilà à quoi se tenir d'où ils viennent d'où je viens de la seringue de 33 millilitres ah oui et d'un bocal de combien de litres aussi tu me la referas celle-là de Nathan le bocal on en reparlera du bocal le petit pot le petit pot on en reparlera non parce que ça a été dévoilé à la 150ème histoire de l'artisanale le bouchon était bleu c'est de l'humour les filles donc voilà donc insémination artificielle pour tous pour toutes pour toutes toutes non parce que tous on peut pas nous les hommes on ne peut pas avoir on peut pas passer par là c'est pas possible ça c'est bizarre ça c'est un peu bizarre donc on est d'accord célibataire en couple homosexuel et thérosexuel je m'autoccupe oh putain oh pour vous vous voyez que les enfants les enfants peuvent être pas qui peut élever des enfants pour vous mais tout le monde tout le monde et qui peut c'est pas une question d'orientation sexuelle après on a toujours on a déjà dit beaucoup sur la cma biologiquement on peut déjà avoir des enfants sauf bien sûr pour ceux qui ont malheureusement des problèmes de santé voilà des stérilisations etc voilà ça c'est difficile moi je sais que mon homme m'a encore reposé la question il m'a demandé si j'en voulais un autre oui je sais on en a parlé il y a pas longtemps de ça d'ailleurs oui mais c'est qui qui va faire la mer ah ah ça c'est la question qui tue ah moi je suis pas con pour que ça reste en famille alors deuxième pratique la fécondation in vitro qui permet de contourner les problèmes liés à l'absence de rencontres entre vules et spermatozoïdes ce sont d'ailleurs les problèmes de trompe notamment alors oui ou non oui moi je suis pas con de l'in vitro ça marche bien en plus donc c'est ce qui se pratique le plus d'ailleurs je crois c'est donc là pareil pour tout le monde pour toutes les femmes ok ensuite l'injection atracytoplasmique c'est la troisième catégorie donc l'injection atracytoplasmique de spermatozoïdes dans l'ovule qui permet de contourner les problèmes de fécondation et de stérilité de l'homme donc si c'est pour les hommes pour aussi si c'est pour contourner les problèmes de l'homme c'est pour contourner les stérilités de l'homme pour aussi pour aussi oui voilà par contre c'est la pratique Lionel la pratique je sais pas j'arrive pas à l'avoir donc en fait autant l'in vitro je vois comment ça est procédé la première aussi par contre j'aimerais vous poser une question à Nat parce qu'on en avait parlé à la 150ème tu m'avais parlé d'une histoire de seringue je crois ouais c'est ça c'est quoi cette histoire de seringue c'est le spermatozoïde enfin les spermatozoïdes dans la seringue après la seringue et que c'est qui fait tu le fais toi même ou c'est une infirmière ou un médecin qui fait ça non toi même bah quand même pour se mettre une seringue dans la même c'est comme ça que tu te mettais une seringue sans l'aiguille il y a bien sûr j'ai une question c'est légal le père il est né sous X c'est tout t'es né dans une seringue non mais tu on en avait rigolé la cent cinquantième mais rappelez-vous le bébé imaginez expliquez vous pouvez m'expliquer comment je suis né et bien écoute on va t'expliquer maman a rencontré une seringue pleine de spermatozoïdes non non va dans l'ordre papa le fait d'abord dans un bocal ton père c'est pas plus grand que ça une seringue avec une seringue j'aspire le spermatozoïdes dans le bocal puis après je me l'enfonce dans le U et je le non mais attends vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire non mais ça se fait ça franchement écoute avec une seringue comme en plastique j'espère non non il y en a non mais tu sais les vieilles seringues tu es pourquoi pas l'intraveineuse la prochaine fois mais non t'imagines le bordel le temps que le spermatozoïde il va y aller au bout 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 je passe par l'anal alors tant qu'à faire pas mal alors le combat de la PMA en faveur des lesbiennes ça c'est le sujet donc la PMA doit être ouverte à toutes quoi qu'il en soit en France comme déjà dans de nombreux pays sachez que l'égalité la modernité la simple honnêteté l'exige et sachez que la lâcheté le double discours et la lesbophobie rampante doivent cesser est-ce que vous savez là c'est un discours politique lâcheté des politiques double discours vous savez on vous promet quelque chose mais mais finalement on le reporte ça c'est des années contre le vie non mais la PMA c'est ce qu'on a eu vraiment depuis 2012 vous inquiétez pas la PMA on va vous la faire puis avec tout ce qui s'est passé mais finalement c'est reporté c'est reporté c'est reporté c'est reporté ça va être reporté jusqu'à l'endez non voilà et puis après voilà donc double discours et aussi donc la modernité évidemment aujourd'hui les mœurs s'évoluent donc il faut l'honnêteté des politiques honnêtes même Hollande il n'a pas été c'est bien j'en ai réveillé un quand je parle de politiques honnêtes j'en ai réveillé un attention avec son tigre est-ce que de toute façon quel que soit les politiciens et quel que soit quel que soit tous les aucun 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 de toute façon la politique c'est les rois des menteurs de toute façon là on est en pleine discrimination je vous dis franchement au niveau des lesbiennes la PMA parce que vous avez expliqué pourquoi la PMA donc PMA aujourd'hui pour les couples et les hétérosexuels moi je dis ça c'est notre devise dans l'association c'est PMA pour toutes oui oui à la PMA pour toutes non à la PMA pour personne mais en aucun cas la PMA pour certaines ça c'est la discrimination totale de toute façon c'est quand même dingue on arrive on est en 2016 on a nos chers voisins européens qui sont collés à la France chez qui c'est légal il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h en Belgique c'est légal on n'est quand même pas foutu nous français de dire bon ben ok c'est bon à chaque fois on est les derniers les derniers les derniers les derniers est-ce qu'on va te dire ça mais on a toujours eu un train de retard oui là c'est plus un train c'est une gare surtout 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 je sais pas si vous avez vu le programme d'aujourd'hui dans les actuels LGBT vous allez on va mettre une énorme gifle à la France on est en retard sur tout non mais vous allez comprendre parce qu'il s'est passé deux choses cette semaine vous allez devenir cinglé quand je vais vous dire ça vous allez devenir fou vous avez vu les programmes des actuels GBT non vous allez voir c'est impressionnant ce que je vais vous annoncer à la fin de l'émission on va mettre une énorme claque et un énorme coup de gueule envers la France tout à l'heure parce que tu parles des pays européens et je peux vous te dire un truc tout le monde évolue sauf nous en fait je le sais donc vous allez comprendre ça c'est un soulo alors ensuite la PMA doit au niveau des lesbiennes je sais que après Charlene n'a pas le mot lesbien je vais nous dire pourquoi la PMA doit être rendue accessible et sûre pour toutes alors qu'elle reste aujourd'hui un parcours de la combattante pour de trop nombreuses je vais arriver pour de trop nombreuses femmes une politique publique négligée sous-financée et donc risquée c'est combien la PMA déjà en fait ? 890 euros j'ai entendu c'est ça ? tout compris ? Nat ? ça dépend des donneurs en fait les prix varient oui donc ça peut atteindre aussi 1400 euros facilement ah oui quand même là je parle de donneurs mais à l'hôpital c'était l'hôpital ça et si jamais c'est pas réussi tu payes quand même les 1400 euros ? ah bah tu la payes quand même si jamais puisque l'intervention a été faite donc tu la payes il y a l'intervention donc même s'il n'y a pas derrière imaginons que ça prend pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que c'est stérile et tu recommences ah oui et puis tu remets quand même 1400 euros ? oui ah non c'est quand même ça fait juste ça ça fait pas juste en fait quand il n'y a pas moyen de le faire à la méthode coué non à la méthode voilà bah comme disait Nat c'est à dire pouf se ringue tu fais ça à domicile et on n'en parle plus tu fais ça en passer par l'hôpital je sais pas jusqu'après c'est un accouchement à l'hôpital et puis basta à la maternité alors sachez que ça marche comme ça j'ai été enceinte comme ça ah non je te crois mais je te crois mais je sais pas si c'est légal c'est ça que je veux te dire on s'en fout c'est ça voilà déjà c'est bon parce que c'est passé à la radio donc voilà donc ça c'est fait ensuite sur internet il y en a beaucoup qui le font oui mais bon après c'est une question de confiance avec qui tu vas le faire aussi donc c'est ce que je rejoins je rejoins tout à fait ce que dit Nat c'est à dire même si la pratique est plus ou moins voilà après il y a une question de confiance au moins au moins en passant pas là ça t'évite de payer 890 euros minimum c'est ça c'est déjà ça c'est aussi ce problème c'est à dire que tu fais le truc et au bout de 5 minutes après tu fais un bon repas tu vois parce que l'affaire elle est close c'est fini et puis voilà alors chaque année des milliers de femmes ont recours à une PMA à l'étranger dans le but de fonder une famille bonjour Nat n'est-ce pas Nat respire non c'est parce que j'ai un petit chat dans la gorge d'autres le font aussi dans des conditions dangereuses pour leur santé en raison de l'exclusion à laquelle elles sont condamnées alors que la France autorise la PMA pour les couples hétérosexuels donc là Nat est vraiment dans cette catégorie là le manifeste des 343 fraudeuses en 2014 avait réclamé ceci l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et que la loi ouvrant l'adoption aux couples de même sexe soit appliquée partout en France sans discrimination puis ensuite le 18 mars 2016 tout fraîchement il y a eu 130 médecins et scientifiques de la procréation qui en appellent ni plus ni moins François Hollande à tenir sa promesse d'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et homosexuelles la question de la procréation assistée reste certes un sujet controversé en France cela n'a pas empêché à ces 130 courageux médecins et biologistes de signaler avec force le décalage entre la loi et les pratiques médicales mais surtout en reconnaissant avoir aidé des couples homosexuels à avoir des enfants ça veut dire qu'il y a quand même des médecins en France illégalement qui ont aidé des couples homosexuels à avoir des enfants par PMA c'est bien il y en avait un qui voulait t'aider ou ça à Bordeaux ou ça au CHU ou ça à Bordeaux on ne va pas donner son nom surtout ne donne pas ton nom et ne donne pas l'adresse tu as peut-être raison protection quand même des médecins mais s'ils ont signé s'ils ont signé et qu'on voit leur nom c'est plus de l'ordre c'est plus du privé alors après il y a une prise de position que partage également Jacques Toubon qui est Jacques Toubon c'est celui qui a toujours Toubon aujourd'hui il est sur la discrimination non discrimination il est ministre non il n'est pas ministre oui il est déduqué non plus porte parole non on est sur la discrimination qui c'est qu'on a qui lutte en premier contre la discrimination en France en politique c'est pas un ministre oh non le défenseur des droits oh la la oh la la je crois rêver alors Jacques Toubon qui est le nouveau défenseur des droits suite au décès vous savez de regretter Michel Toucheau oui d'accord j'aurais dû me taire donc Jacques Toubon qui est le nouveau défenseur des droits et aussi du haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes au nom de l'égalité des droits et car aujourd'hui celles qui ne sont ni en couple ni avec un homme doivent passer la frontière pour essayer d'avoir un enfant donc vous savez où quel pays autorisé la PMA Belgique Belgique oui après Allemagne non absolument pas l'Espagne oui il en manque deux l'Italie non Portugal c'est ce qu'on va dire c'est ce que je vais déclarer tout à l'heure aux actes LGBT ça vient d'être ça vient d'être autorisé cette semaine Pays-Bas exactement donc Belgique Pays-Bas Espagne et Suède et aujourd'hui on en ajoute un cinquième le Portugal parce que je l'annonce cette semaine le Portugal vient d'autoriser la PMA il n'y a pas l'Argentine non en Europe je ne savais pas que l'Argentine était en Europe je n'ai pas entendu l'Europe d'accord elle est bizarre ta carte donc il reste aussi que la procédure est longue complexe et coûteuse donc j'ai dit entre 300 et 600 euros suivant la méthode utilisée sans compter les consultations et les entretiens avec un gynéco avec un gynécologue avec un entretien avec un psychologue et un biologiste qui proposera un donneur si l'équipe médicale estime que les candidates remplissent les conditions c'est ça que je ne comprends pas c'est sûr on va te choisir le cool le psy donne l'accord en fait c'est à dire qu'il faut passer par un gynéco ça c'est normal parce qu'il faut voir si psychologiquement tu peux avoir un enfant un psy pourquoi ? pourquoi passer par un psy ? ils veulent savoir pourquoi tu veux vraiment un enfant c'est ce que j'expliquais l'autre fois tu demandes à une femme d'importe qui de demander l'autorisation à un médecin d'avoir un enfant ? non non mais je te dis en plus ils te posent de ces questions si tu étais pédophile ouh très intéressant pourquoi ? parce que le médecin sait que tu es homosexuel c'est ça ? tu lui as dit largement ? de toute façon c'est une démarche donc automatiquement c'est l'hôpital qui te donne les adresses des gynéco à aller voir et tous les examens à faire bien sûr qu'est-ce qu'il faut ? le gynéco d'entrée il te demande déjà depuis combien de temps tu es en couple si tu es marié pourquoi tu veux un enfant qu'est-ce que tu vas lui faire faire à l'enfant il te pose de ces questions mais vraiment stupides moi je me suis énervé qu'est-ce que tu vas lui faire à l'enfant ben non je vais lui faire faire à sa naissance du deltaplane du soigné non non moi je me suis énervé en lui disant que bon j'aurais été hétéro j'aurais pas eu toutes ces questions je pense que moi j'aurais été à ta place j'aurais été encore plus loin qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites des enfants qui sont à la DAS ben moi j'en ai eu vous en pensez quoi ? c'est de la part des hétérosexuels il me semble c'est pas des homos c'est des hétérosexuels qui souvent envoient les enfants à la DAS parce qu'ils reconnaissent pas leurs enfants ou parce qu'ils désirent pas l'enfant parce qu'ils ont pas parce qu'ils s'en peuvent gérer soit ils désirent pas soit parce qu'ils éduquent mal soit ils l'élèvent mal soit soit ils n'en veulent pas ils rejettent totalement un rejet total de l'enfant bref quoi et sans poser des questions aux homosexuels vous voulez en faire quoi de l'enfant ? oh ben je vais en faire un jouet tiens je vais faire P-mobile avec lui en fait voilà je me suis lancé dans le sport de la boxe je cherche un pouce gym ball ah oui voilà c'est bien ça non mais on peut faire attention parce qu'on risque de nous prendre en premier degré ce qu'on dit non mais soyons honnêtes un enfant on ne peut pas avoir un enfant comme tout le monde tout simplement pour avoir un enfant pour les lever pour les aimer pour le désirer après il fait passer ta compagne les mêmes questions bah oui et après il décide s'il donne un avis favorable aux chirurgiens ah oui donc t'es passé par là en fait bah oui puisque je te dis que j'étais une fois en Espagne et une fois en Belgique d'accord et une fois artisanale d'accord ah oui et donc t'as eu droit à toutes ces questions et bah ça je l'apprends il y a de quoi grincer des dents quand même quand on y réfléchit la façon de maison c'est mieux ouais mais je sais pas si c'est fiable après c'est une question de confiance oui non la confiance oui il n'y a pas de soucis mais c'est une histoire de désir aussi d'avoir un enfant c'est ça et voilà c'est surtout ce qu'il regarde aussi et si t'as les capacités à assumer l'enfant aussi là c'est pareil je me suis énervée parce que je lui ai dit attends il y en a ils font des gamins juste pour avoir la CAF allez ça c'est bien je leur demande pas s'ils ont les moyens bravo Nat la bonne réponse alors là tu l'as fait moucher avec ça oui un peu un peu ouais il m'a demandé ce que c'était la CAF parce qu'il ne savait pas trop ce que c'était ah oui des allocations ah oui ça passe ah donc je lui ai expliqué et en fait il ne savait plus quoi dire ça c'est fait alors ça bravo je te dis chapeau alors autant aussi de contrats qui poussent certaines femmes à des pratiques clandestines aussi aujourd'hui elles sont confrontées aux mêmes obstacles que les femmes avant la loi sur l'IVG 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 l'avortement s'il vous plaît c'est la même chose donc celles qui ont les moyens vont dans les pays où l'APM est autorisé et les autres recourent à des inséminations artisanales ça c'est ce qu'a souligné Amandine Miguel qui est porte-parole de l'InterGBT qui était avec moi d'ailleurs à Avignon c'était ma voisine surtout elle s'expose à des complications médicales en effet en achetant du sperme sur internet via des sites de petites annonces ou des entreprises qui en font commerce impossible d'obtenir les antécédents médicaux du donneur et donc d'évaluer les risques donc par exemple les maladies rares les VIH les infections sexuellement transmissibles etc et la correspondance des Résus donc c'est pour ça que vaut mieux pas passer par des doigts anonymes c'est vraiment passer par des tu te vois envoyer tes spermatozoïdes par chronoposte vous allez voyager 48 heures par contre moi je suis contre alors je vais dire moi ce que je pense au bout d'une heure il crève ma pensée personnelle moi ma pensée personnelle sur la PMA il y a une chose que je suis contre c'est les donneurs anonymes parce que effectivement on ne sait pas effectivement derrière est-ce que les personnes qui donnent leur sperme n'ont pas des maladies derrière qu'on ne sait pas en fait donc moi je suis contre sur ce problème disons pas anonyme après il y a une histoire comme tu as dit tu viens de dire Yonel une histoire de confiance c'est à dire que quand on trouve le nom du donneur c'est que le donneur ait aussi le courage et la décence de dire tout ce qu'il a au niveau maladie parce que sinon ça sert à rien et après de trouver les solutions les parades etc afin que le bébé naisse et qu'il puisse avoir une vie normale et saine sans problème de santé derrière toi après les problèmes de santé il en aura comme tout le monde non mais qui n'est pas biologiquement et tout ça tous les problèmes si je peux me permettre au niveau transmissible des transmissions de maladies sans que l'on sache pour moi le code anonyme moi je suis contre je ne sais pas pour vous mais toi anonyme moi je suis contre après des fois quand tu n'as pas le choix oui mais pour deux raisons toi anonyme parce que un on ne sait pas les maladies derrière et deux parce que pour moi pour l'enfant dire que le père est anonyme je ne l'accepterai pas comment papa il s'appelle anonymous vous l'accepterez ça d'avoir un père anonyme il y a bien des femmes hétéros qui font des gamins et qui mettent le père sous X et qu'elles ne savent même pas qui c'est le père oui mais il faut rappeler aussi que l'enfant derrière a besoin de savoir d'où il est et donc il va se poser des questions je ne sais pas avec toi mais en France tu as des hétéros les gamins ils ne savent même pas qui est le père donc il ne faut pas non plus dire que c'est que les homos ah je n'ai pas dit que c'est les homos attention je vais parler de la PMA et la PMA aujourd'hui les homos n'ont pas droit alors il y a aussi le fait qu'il y a des femmes qui tombent enceintes et qui le cachent au gadjo et puis quand il faut elles savent le ah non tu sais au fait je ne sais pas j'étais enceinte de toi il y a 20 ans en arrière parce que le problème d'aujourd'hui le problème d'aujourd'hui soyons clairs le problème d'aujourd'hui c'est on parle de l'intérêt de l'enfant et de voilà qu'il puisse grandir et évoluer le plus sainement possible c'est pas une histoire d'orientation sexuelle qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel j'ai la preuve vivante avec Lionel par exemple et aussi avec Eve qui est aussi mère de famille les enfants évoluent et grandissent à ce que je sache bien comme il faut tout ce qu'on veut après si on passe par la PMA je ne suis pas contre la PMA personnellement il y a juste des choses qui moi me freinent notamment pour l'intérêt de l'enfant il y a deux choses qui me freinent c'est un les côtés anonymes et deux le côté comment dire moi le côté anonyme je suis contre je ne veux pas l'anonyme je suis contre et archi contre et deux c'est le côté comment dire je l'ai dit tout à l'heure je ne m'en souviens plus ça commence bien c'est voilà c'est sur le côté il faut que les parents soient d'accord il faut pas il faut pas à la confiance au niveau de la santé que les parents ne cachent pas leurs problèmes de santé pour que l'enfant n'ait pas de problème en grandissant donc bon sur 110 tu rajoutes Alzheimer qui commence à arriver ah non 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 est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes contre il y a des choses est-ce qu'il y a des principes auxquels vous êtes contre au niveau de la PMA pour la pratique de la PMA nous on est totalement pour et on est tous pour on est maintenant sur les principes bah après les principes non ils sont bien ils sont le côté anonyme le principe bah après le côté anonyme ça me dérange pas en fait le côté anonyme enfin moi j'irais pas déjà prendre des spermatozoïdes en tant que si j'étais femme en tant que femme j'irais pas prendre des spermatozoïdes sur internet déjà d'une à la rigueur ouais je ferais peut-être jouer mon tu vois pour que ça reste dans une relation de confiance tu vois dans un cercle dans un cercle très réduit tu vois amis bon ami je parlais tu vois voilà je ferais plus une pratique comme ça je serais plus d'avis à demander à mon à mon meilleur ami ou à ou à une amie avec qui j'ai entièrement confiance voilà à lui dire écoute j'ai entendu charlotte dire qu'elle est pas qu'elle voit que ça me dérange pas que ça soit anonyme pourquoi tu te vois quand vraiment quelqu'un qui a une envie d'avoir un enfant et qu'il peut pas parce que voilà elle est homosexuelle ou une femme hétéro célibataire il y en a qui cherchent à tous les recours à trouver du sperme anonyme quoi donc enfin pour moi c'est pas choquant alors supposons que plus tard en grandissant l'enfant te pose archi question mon père c'est qui qu'est-ce que tu répondras bah t'es des sous-lites et donc vous pensez que l'enfant va accepter bah écoute le problème c'est qu'il y en a plein je sais mais franchement psychologiquement parlant je peux vous jurer que les enfants n'acceptent pas il y en a plein qui ont vécu avec ah ils le vivent parce qu'ils ont été obligés de vivre avec bah c'est sûr qu'on est obligés de vivre avec ça mais le problème c'est qu'on ne peut pas demander à l'enfant d'accepter ce problème là parce qu'il va se poser plein de questions qui est mon père qui est tout ça tu mets une photo bâtarde et tu dis voilà il est mort anonyme c'est fort non tu dis bah voilà ça c'est ton père il est parti il est mort il est ce que tu veux et puis voilà écoute mon chéri ton père c'est quelqu'un très connu voilà c'est un tel c'est Georges Cloulet mais cherche pas il est mort il y a 20 ans oh putain alors je vais poser la question à Nat je vais poser la question à Nat parce qu'elle va me faire concerner là dessus Nat t'es toujours avec nous oui oui toi tu veux faire de la PMA dans pas longtemps le plus vite possible toi tu refuses un père anonyme pourquoi ? je t'ai jamais dit que je refusais un père anonyme ah tu m'as dit si la 150ème tu fais tout tu préfères pas avoir de père anonyme j'ai pas dit comme ça j'ai dit que ouais si père anonyme j'ai déjà eu deux trois fois non deux fois donc voilà mais tu préfères c'est vrai que c'est mieux par rapport aux maladies par rapport à tout ça de connaître quand même les antécédents du père voilà c'est un peu plus ça et savoir qui aussi notamment pour l'enfant pas pour toi mais pour l'enfant au moins il peut mettre un visage sur c'est ça c'est plus pour l'enfant que pour toi en fait tu veux mettre un visage tu prends en photo le spermatozoïde tu fais voilà ça c'est ton père moi je suis désolé je bois tout ça mais moi je pense à l'enfant je suis désolé le but aussi c'est de penser à l'enfant il faut pas être égoïste il faut penser à l'avenir et au bien-être de l'enfant plus tard il faut qu'il sache plus et bien par exemple regarde on a un gamin ensemble t'as le gamin à 18 ans il commence à vouloir toi-même avant on va dire à les 12-13 ans il commence à vouloir savoir qui est son père je lui dis que c'est toi il débarque chez toi tu fais quoi ? réfléchis parce que je suis le parrain il me verra toute sa vie de toute façon je suis pas un père qui va abandonner après c'est... ce qu'elle veut dire c'est que à l'adolescence c'est l'âge ingrat donc en général les enfants ils jouent sur les deux parents donc tu es ah mais toi tu es ma mère tu m'imposes des choses parce qu'on essaie de lui inculquer certaines règles l'enfant est je vais dire rebelle à ce moment-là donc il est réfractaire à tout ce qui est discipline donc il va dire bah tiens je vais aller voir mon père parce que je suis sûre qu'il va accepter que je fasse tout ce que je veux ah non du tout et il va aller voir son père en disant tu sais ma mère c'est une mère épouvantable elle est archi nulle je viens te voir parce que je vais aller te voir je vais habiter avec toi parce que je suis trop malheureux bah non et tu vois essayer de semer la discorde entre les deux non non ça marche pas comme ça non ah non c'est pas mon genre d'être comme ça parce que moi je prends pas partie comme ça moi donc c'est si si tu donnes si t'as raison t'as raison je vais pas être contre contre quelque chose supposons qu'il y a un mode d'éducation que tu portes et que je te donne raison je vais pas être je vais pas aller au contraire de l'éducation si on est d'accord ensemble surtout qu'on risque d'être en plus en accord ensemble pour sur l'éducation donc oui ou non ouais bah oui donc il y aura pas je vois aussi des fois les parents comment ils sont avec les gamins des fois c'est pour ça que je me dis un père anonyme c'est peut-être mieux ouais bah pas pour l'enfant alors là je suis un père anonyme c'est mieux je peux vous jurer je peux jurer moi c'est moi je mets au défi que l'enfant plus tard ne sut pas bah non automatiquement pour moi c'est la pire erreur moi c'est une erreur la seule erreur c'est de faire des noms anonymes voilà c'est pour moi moi c'est le seul problème qui me dérange tout le reste les homosexuels peuvent avoir des enfants les hétérosexuels peuvent avoir des enfants les couples peuvent avoir des enfants les célibataires aussi du moment que l'enfant grandisse bien avec avec tous les paramètres tous les paramètres qu'il faut pour qu'il grandisse bien que ce soit un père une mère tout ce que vous voulez quoi mais après tout le monde quelle que soit l'orientation sexuelle peut avoir des enfants du moment et après il faut surtout penser au bien-être de l'enfant c'est ça c'est ça la clé de l'histoire la clé elle est là c'est penser à l'enfant il faut pas penser à soi il faut penser à l'enfant surtout la clé elle est là je vous le dis franchement moi je veux un enfant qui est 17 ans comme ça moi j'ai plus qu'un an de garder et c'est très bien à 18 ans je le fous dehors dégage quelque chose à rajouter pour la pma 0 tracasse 0 blabla je le sais non mais bon voilà quoi enfin moi moi j'ai rien de contre de toute façon donc voilà à la rigueur je serais je serais bien content tu vois même de faire bisbis de faire un petit trafic oh là là non mais un petit trafic oh là là il vous dit tout ça en direct à la radio mais non mais regarde admettons tu vois je sais pas ta meilleure amie ou un truc comme ça c'est vrai que nous on n'a pas le droit à la gpa on est d'accord la gpa intervue totale voilà tu fais un accès comme si la nana voulait une pma sans avoir une relation la ni a ni hop on fait la pma donc machin le bébé il vient au monde et tout ça pouf elle me le donne machin elle me le donne elle me le donne machin non mais elle me passe elle me passe l'enfant elle se déboute de tout droit donc du coup l'enfant je le reconnais comme mon fils ou ma fille vu qu'elle se déboute de tout droit la gpa elle est faite mais par une pma ah non la gpa c'est pas c'est mère porteuse oui je sais et alors tu peux le faire passer par une pma aussi c'est pas tout à fait pareil là ça devient de l'artisanal après mais là il faut passer soit biologiquement soit artisanalment aussi pour faire gpa mais mère porteuse normalement tu perds tes droits la mère porteuse n'a pas de droit sur l'enfant c'est ça le problème c'est ça le truc c'est ce que je te dis et toi tu veux passer par là toi vas-y tu veux passer par là c'est vrai que t'es non sans avoir le t'es pas obligé d'avoir l'acte physique tu dirais pas non je sais bien l'acte physique non 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 surtout avec mes meilleurs amis ta belle soeur c'est pas pareil c'est pas pareil ça reste ma famille dis à l'enfant écoute ta tante c'est ta mère ta mère ton beau-père c'est l'oncle je te raconte pas le bordel donc voilà m'as quelque chose à rajouter pour finir ou pas non non les filles non un combat personnel un message en tant que militant à passer ou pas si des filles veulent avoir de beaux garçons je suis prêt à donner mes spermatozoïdes non mais et tu ne piques pas mes idées non plus est-ce que vous avez un message militant à faire passer sur la PMA les filles ça m'étonne de toi charlotte parce que je veux compter sur toi sur ce sujet parce que je sais que c'est ton combat à toi la PMA et je m'attendais j'étais persuadé que tu allais dire quelque chose pas aujourd'hui pourquoi c'est aujourd'hui qu'on parle de la journée contre l'homophobie c'est aujourd'hui qu'il faut faire passer le message PMA c'est pour tout le monde ou pas du tout d'accord ça c'est simple et charlotte charlotte j'adore je compte sur toi aujourd'hui je cherche je cherche oh la pression qui t'a mis là je cherche ça y est je suis stressé comme je sais pas quoi je cherche où sur google non non même pas dans mon cerveau là tu fais ah parce que t'en as un oh non t'exagères ah ben faut pas tendre la perche laisse la perche malheureusement ah non heureusement heureusement la PMA c'est pour tout le monde et pas uniquement pour certaines personnes donc ça revient et pas pour une seule et même catégorie c'est pas pour une seule catégorie de personnes c'est pour tout le monde donc si on conclut ça revient sur le slogan sur le slogan de notre asso on dit oui la PMA pour toutes non à la PMA pour personne et en aucun et surtout en aucun cas la PMA pour certaines parce que c'est de la discrimination tout simplement parce que c'est totalement discriminatoire c'est cela en fait c'est en fait c'est soit la PMA pour toutes soit pour des gars soit pour personne soit pour personne pourquoi autoriser aux éthérosexuels parce que là on enlève la PMA ou aux éthérosexuels voilà comme ça on n'en parle plus comme ça il n'y a plus de débat on enlève la PMA pour tout le monde c'est soit la PMA pour toutes soit la PMA pour personne soit la PMA pour personne mais en aucun cas pour certaines parce que c'est de la discrimination totale et là dessus on va être clair là dessus on ne veut pas la PMA c'est soit on autorise à tout le monde soit on n'autorise à personne point voilà ça c'est clair net et précis deux derniers sujets la semaine nationale du refuge demain oui qui aura lieu demain c'est la quatrième année à part la quatrième ouais ouais petit rappel ce que c'est que le refuge Charlotte le refuge c'est une association nationale et qui est d'utilité publique pour les personnes qui sont victimes d'homophobie et de rejets par leurs parents de 18 à 25 ans est-ce que tu sais combien d'enfants sont hébergés au refuge en ce moment j'ai plus les chiffres en traite en traite en traite vraiment alors il profite il traite les chiffres donc est-ce que tu alors toi tu m'as dit que tu veux est-ce que c'est toujours en tête et en projet de faire une antenne de refuge à Annecy oui d'ailleurs j'ai des petites nouvelles à annoncer oui que j'attendais par contre ce ne sera pas forcément une véritable antenne comme on ne l'espérait parce qu'en fait au forum des associations qui s'est passé le 9 avril il y avait le refuge Grenoble et le refuge Grenoble eux ils sont vachement au-dessus de nous en fait par rapport au projet et comme actuellement on risque d'être trois en Rhône-Alpes d'être pour le refuge donc on est à Lyon déjà qui est une délégation Grenoble va être une antenne et nous si on veut faire une antenne ça va faire un effet doublon donc du coup et comme on a du mal à trouver encore des bénévoles et un local et tout ça et tout ce qui est avec les banques alimentaires tout ce qui est hébergement d'urgence dont en ce moment on a le cas on préfère faire un peu un peu moins donc on va dire en fait faire du correspondant en relais ça veut dire que tout faire comme le refuge en faisant de l'orientation de l'information et tout ça sans l'hébergement d'urgence alors explication pour cette semaine donc qui aura lieu à partir de demain jusqu'au 22 mai parrainé cette année tu sais par qui cette année c'est Jennifer non c'est Christophe Beaugrand cette année le parrain de la semaine nationale du refuge quand tu es au courant Lionel ? ça sert de suivre les infos c'est bien alors l'association nationale qui accompagne les jeunes rejetés par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle organisera de nombreux événements partout en France pour mieux faire connaître sa mission et collecter des fonds nécessaires à son expansion territoriale alors parmi ces rendez-vous il va y avoir 12 projections du documentaire de Sonia Roland qui s'appelle du rejet refuge et sachez aussi que le 17 mai donc dans deux jours Jane De Hartley qui est ambassadrice des Etats-Unis en France remettra le prix le refuge institut Ransat contre l'homophobie et la transphobie vous savez qu'il y avait effectivement un prix le prix du refuge c'est à chaque année donc il va remettre chaque année en même temps que la semaine nationale du refuge le Pérostade et le mieux c'est vrai que ça soit une association trans et qui ça serait dans la logique on espère on espère parce que ça serait dans la logique des choses ensuite inscrite depuis 2013 au calendrier des journées nationales d'appel à la générosité publique le refuge mandate de nouveau cette année des quêteurs pour une collecte destinée à pérenniser et à développer son activité l'association a en effet besoin de fonds alors je sais ce que je pense là-dessus l'association a en effet besoin de fonds pour répondre aux demandes d'accompagnement et d'hébergement des jeunes homosexuels lesbiennes, bisexuels et transsexuels rejetés par leur famille alors j'ai les chiffres chère Charlotte si ça peut te rassurer en 2015 le refuge a assuré 22 744 nuitées pour 194 jeunes dont sachez que 468 étaient en demande 1900 jeunes ont contacté la ligne d'urgence contre 1825 en 2014 ça a donc un tout petit choui augmenté où c'est stable d'autre part le refuge vient de modifier sa gouvernance territoriale elle compte désormais 15 structures d'accueil et d'hébergement réparties en délégations régionales et départementales et soit être représentées sur tout le territoire par 101 correspondants départementaux chargés de la visibilité de l'association et des recrutements d'adhérents c'est un peu ce qu'on va faire nous pour Annecy en fait en gros 101 correspondants ça veut dire qu'ils voudraient que ça soit dans tous les départements ouais exactement dans les 0,4 ça va être un peu compliqué pour être honnête même dans le 0,5 j'y crois pas trop non plus ça va être difficile alors le documentaire du rejet au refuge qui a été réalisé par Pascal Petit et Sonia Roland a suscité beaucoup d'émotions dans les salles qui l'ont projeté en 2015 les dirigeants du refuge ont donc décidé de le programmer à nouveau durant cette semaine nationale en présence d'Anna Guion qui est auteure du livre Moi homophobe et ce documentaire qui a été tourné à Montpellier Marseille Avignon et Paris ce film sensible donne la parole aux jeunes accompagnés par le refuge témoignant ainsi de leur souffrance et leur espoir ainsi qu'aux parents et aux bénévoles de l'association il y aura aussi une projection exceptionnelle qui aura lieu au palais du Luxembourg le 24 mai et Nicolas Noguier remettra alors le prix d'activité 2015 du refuge à la sénatrice Chantal Joineau et enfin l'assemblée générale de l'association se tiendra à Lille le 21 mai je pense que j'ai fait tout le programme de la sénatrice nationale du refuge quelqu'un a vu ce documentaire du rejet au refuge oui il était passé je l'ai vu sur Teva je crois tu t'es passé sur France 2 non c'est sur Teva je crois ah oui Teva excuse moi c'était au MOLEN tu confonds avec sur France 2 tu confonds avec Infrarouge quand il y avait Bruno Villel qui était passé au MOLEN c'est plus ça du rejet au refuge c'est Teva moi je l'ai vu je l'ai vu personnellement en replay et franchement franchement il est beau à voir il est beau à voir par contre j'ai trouvé un poil trop court il dure même pas une heure un truc comme ça j'ai trouvé un poil trop court mais bon mais il était vachement bien recommandé recommandation totale de voir ce film il n'y a pas de soucis retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini